Dans la vaste tapisserie de l'univers, où les étoiles murmurent des secrets et où les vents portent des histoires oubliées, se cache un sentier ancien et sacré, un chemin serpentant à travers les paysages inexplorés de l'âme humaine. Ce sentier n'est marqué par aucun signe visible ni gardé par des sentinelles terrestres. Au contraire, il est tracé avec les fils invisibles de la sagesse éternelle et de l'amour inconditionnel. Bienvenue dans le chemin de la paix de James Allen, un voyage transformateur qui nous invite à découvrir l'essence la plus profonde de l'existence. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, où le chaos et la confusion semblent régner, Allen nous offre une carte pour naviguer vers le cœur tranquille de la sérénité. Imaginez, si vous le pouvez, une forêt enchantée de tranquillité, où chaque arbre murmure avec la sagesse des siècles et chaque feuille chuchote les réponses que le cœur cherche en silence. En parcourant cette forêt, vous réaliserez que la paix que vous désirez n'est pas une destination lointaine, mais un état d'être qui réside au cœur même de votre être. Au fur et à mesure que vous vous plongez dans les pages de ce livre, vous aurez l'impression de dévoiler un ancien mystère, un secret qui attend patiemment d'être révélé. À chaque mot, James Allen libère une lumière douce et dorée qui éclaire les recoins sombres de vos pensées et vous guide vers la clarté. Le chemin de la paix n'est pas seulement un guide vers la sérénité, c'est une invitation à redécouvrir la beauté de votre propre être. C'est un voyage intérieur, où la calme, la sagesse et l'amour se mêlent dans une tapisserie de lumière et de vérité. Alors fermez les yeux, respirez profondément et laissez les mots d'haleine vous envelopper dans leur étreinte sereine. C'est un chemin que vous seul pouvez parcourir, mais vous ne serez pas seul. Chaque pas que vous ferez vous rapprochera de la paix qui réside au plus profond de votre cœur. Bienvenue dans une aventure qui changera votre vie pour toujours. Bienvenue sur le chemin de la paix. La méditation spirituelle est le chemin vers la divinité, l'échelle mystique qui va de la terre au ciel, de l'erreur à la vérité, de la douleur à la paix. Tous les saints l'ont gravi, tout pêcheur doit y parvenir tôt ou tard, et tout pèlerin fatigué qui se détourne de lui-même et du monde, et tourne résolument son visage vers la maison du Père, doit planter ses pieds sur ses marches dorées. Sans son aide, tu ne peux t'élever vers l'état divin, ni atteindre la ressemblance divine ou la paix. Les gloires éternelles et les joies pures de la vérité restent cachées pour toi. La méditation est la concentration intense sur une idée ou un sujet dans le but de le comprendre pleinement. Non seulement tu comprendras tout ce que je te dis constamment, mais tu croîtras de plus en plus dans sa ressemblance parce qu'elle s'incorpore à ton propre être et devient en fait quelque chose qui t'appartient. Par conséquent, si tu médites constamment sur ce qui est égoïste et dégradant, tu deviendras finalement égoïste et dégradant. Si tu penses à ce qui est pur et désintéressé, tu deviendras sûrement quelqu'un de pur et désintéressé. Dis-moi, que sais-je de ce à quoi tu penses avec plus de fréquence et d'intensité, ce vers quoi ton âme se dirige naturellement pendant tes heures de silence, et je te dirai quel lieu de douleur ou de paix tu es en train de visiter, et si tu te rapproches du divin ou du bestial. Il y a une tendance inévitable à devenir littéralement l'incarnation de cette qualité sur laquelle on médite le plus fréquemment. Laisse donc l'objet de ta méditation être au-dessus et non en-dessous, pour que chaque fois que tu t'y adresses, ta pensée s'élève. Permets-lui d'être pur et non mêlé d'un élément égoïste. Ainsi, ton cœur sera purifié et se rapprochera de la vérité, et ne sera pas contaminé et entraîné irrémédiablement dans l'erreur. La méditation, dans le sens spirituel que j'utilise maintenant, est le secret de toute croissance spirituelle dans la vie et la connaissance. Tout prophète, sage et sauveur a atteint ce niveau par le pouvoir de la méditation aiguë. Il a médité sur la vérité jusqu'à pouvoir dire, « Je suis la vérité ». Jésus a médité sur l'immanence divine jusqu'à ce qu'il puisse enfin déclarer, « Moi et mon Père sommin ». La méditation centrée sur les réalités divines est la scène et l'âme de la prière. C'est l'arrivée silencieuse de l'âme vers l'éternel. La simple prière de demande sans méditation est un corps sans âme. Elle est inutile pour élever l'esprit et le cœur au-dessus du péché et de la douleur. Si tu pries quotidiennement pour la sagesse, la paix, une pureté plus élevée et une réalisation plus complète de la vérité, et que pourtant ce pour quoi tu pries reste éloigné de toi, cela signifie que tu pries pour une chose tout en vivant dans la pensée et l'acte d'une autre. Si tu cesses d'agir ainsi, en détournant ton esprit de tout ce à quoi tu t'accroches égoïstement et qui t'empêche de posséder les réalités infinies, si tu ne demandes plus à Dieu de te donner ce que tu ne mérites pas ou de t'accorder cet amour et cette compassion que tu n'es pas capable d'offrir aux autres, mais que tu commences à penser et agir dans l'esprit de la vérité, jour après jour tu grandiras dans ces réalités, jusqu'à ce que tu t'unisses finalement à elles. Celui qui veut obtenir tout avantage terrestre doit être prêt à travailler énergiquement pour cela, et il serait vraiment insensé d'attendre les bras croisés en pensant que cela viendra simplement par le fait de le demander. Ne crois donc pas que tu peux obtenir les possessions célestes sans faire d'effort. Ce n'est que lorsque tu commences à travailler sérieusement dans le royaume de la vérité que l'on te permettra de travailler pour le pain de la vie, et lorsque tu auras gagné, par un effort patient et inflexible, le salaire spirituel que tu demandes, il ne te sera pas refusé si tu cherches réellement la vérité et non simplement ton propre bénéfice. Si tu ne l'aimes plus que tous les plaisirs et gains superficiels, et même plus que le bonheur lui-même, tu seras prêt à faire l'effort nécessaire pour l'atteindre. Si tu veux te libérer du péché et de la douleur, si tu veux éprouver cette pureté immaculée à laquelle tu aspires tes prières, si tu veux atteindre la sagesse et la connaissance et entrer en possession d'une paix profonde et durable, viens maintenant et entre dans le chemin de la méditation, et laisse que son objet suprême soit la vérité. Tout d'abord, la méditation doit être distinguée du rêve éveillé. Il n'y a rien de rêveur ou de manque de pratique en elle. C'est un processus de recherche et de pensée inflexible qui ne laisse subsister que la vérité simple et nue. En méditant, tu ne t'efforceras plus de te maintenir dans tes préjugés. Au contraire, en t'oubliant toi-même, tu te souviendras uniquement que tu cherches la vérité. Ainsi, tu élimineras un à un les erreurs que tu as construites autour de toi par le passé, et tu attendras patiemment la révélation de la vérité qui viendra lorsque tes erreurs auront été suffisamment éliminées. Dans le silence humble de ton cœur, tu réaliseras ceci. Il existe un centre intérieur en chacun de nous où la vérité habite en plénitude, et autour, mur après mur, une face ordinaire l'enferme. Cette perception claire et parfaite, qui est la vérité, est obscurcie par une maille charnelle déconcertante et perverse, faisant que tout semble erroné. Connaître consiste plutôt à ouvrir un chemin par lequel peut échapper l'éclat emprisonné, à faire entrer une lumière qui est supposée être à l'extérieur. Choisis un moment de la journée pour méditer et garde ce temps sacré pour ton but. Le meilleur moment est l'aube, lorsque l'esprit de repos envahit tout. Les conditions naturelles seront à ton avantage. Les passions issues du long jeûne nocturne seront contrôlées, les excitations et préoccupations de la veille auront disparu, et l'esprit, fort et pourtant reposé, sera prêt à recevoir l'instruction spirituelle. En effet, l'un des premiers efforts que tu devras faire sera de secouer la fatigue et l'indifférence. Et si tu refuses, tu ne pourras progresser, car les exigences de l'esprit sont impératives. Être spirituellement éveillé équivaut à être mentalement et physiquement alerte, le paresseux et l'auto-indulgent ne peuvent connaître la vérité. Celui qui, ayant la santé et la force, gaspille les précieuses heures silencieuses du matin dans une passivité somnolente est totalement incapable de monter aux hauteurs célestes. D'un autre côté, celui qui a une conscience éveillée, reconnaît ses possibilités élevées et commence à se libérer de l'obscurité de l'ignorance dans laquelle le monde l'a enveloppé, se lève avant que les étoiles n'aient cessé leur veille, et luttant contre l'obscurité dans son âme, s'efforce de trouver l'inspiration sainte pour recevoir la lumière de la vérité pendant que le monde continue de dormir. Les hauteurs atteintes et conservées par les grands hommes ne l'ont pas été par une fuite soudaine, mais plus tôt, tandis que leurs compagnons dormaient, ils s'efforçaient de monter la nuit. Aucun homme saint, créature sacrée ou maître de la vérité n'a jamais vécu sans se lever tôt le matin. Jésus se réveillait habituellement tôt et montait les montagnes solitaires pour se consacrer à la sainte communion. Bouddha se levait toujours une heure avant l'aube et se consacrait à la méditation, et tous ses disciples devaient faire de même. Si tu dois commencer tes tâches quotidiennes à une heure très matinale et que tu cherches à effectuer une méditation systématique le matin, essaie de le faire pendant une heure la nuit. Et si cela t'est encore difficile à cause de l'ampleur et de la laboriosité de ton travail quotidien, il n'est pas nécessaire de te réveiller. Tu peux diriger tes pensées vers le haut dans la sainte méditation pendant les intervalles de ton travail ou durant ces quelques minutes oisives que tu perds maintenant dans l'absence de but. Et si ton travail devient automatique par la pratique, tu peux méditer tout en étant occupé. Le vénérable saint et philosophe chrétien Jacob B. a acquis une vaste connaissance des choses divines tout en travaillant de longues heures comme cordonnier. Il y a toujours du temps pour penser, même le plus occupé ou le plus laborieux n'est pas exclu de l'aspiration et de la méditation. La méditation spirituelle et l'autodiscipline sont indissociables. Par conséquent, tu commenceras à méditer sur toi-même pour essayer de te comprendre, car souviens-toi que le grand objectif que tu auras devant toi sera l'élimination complète de toutes tes erreurs afin que tu puisses atteindre la vérité. Tu commenceras à remettre en question tes motifs, tes pensées et tes actes, en les comparant à ton idéal et en essayant de les observer avec un regard calme et impartial. Ainsi, tu gagneras continuellement plus d'équilibre mental et spirituel, sans lequel les hommes ne sont que des brindilles impuissantes dans l'océan de la vie. Si tu as une inclinaison envers la haine ou la colère, médite sur la douceur et le pardon, de manière à prendre conscience de ta conduite rude et insensée. Tu commenceras alors à avoir des pensées d'amour, de gentillesse et de pardon abondant. A mesure que tu dépasseras le inférieur par le supérieur, un savoir de la divine loi de l'amour se introduira progressivement et silencieusement dans ton cœur, comprenant sa relation avec tous les aspects de la vie et de la conduite. En appliquant ce savoir à chacun de tes pensées, paroles et actes, tu deviendras de plus en plus doux, aimant et divin, et ainsi tu surmonteras chaque erreur, chaque désir égoïste, chaque faiblesse humaine par le pouvoir de la méditation. A mesure que chaque péché et erreur est expulsé, la lumière de la vérité éclairera l'âme pèlerine de manière plus complète et claire. En méditant ainsi, tu te renforceras incessamment contre ton unique véritable ennemi, ton égoïsme passager, et tu t'établiras avec plus de fermeté dans le soi divin et éternel, qui est inséparable de la vérité. Le résultat direct de tes méditations sera une force tranquille et spirituelle qui sera ton lieu de repos dans la lutte de la vie. Le pouvoir de surmonter par la pensée sacrée est grand, et la force et la connaissance acquises lors de la méditation silencieuse enrichiront l'âme d'un souvenir salvateur dans les moments de lutte, de douleur ou de tentation. A mesure que, par le pouvoir de la méditation, tu grandiras en sagesse, tu renonceras plus fréquemment à tes désirs égoïstes, qui sont instables, éphémères, et produisent tristesse et douleur. Tu prendras ta position avec fermeté et confiance sur des principes immuables et réaliseras le repos céleste. L'usage de la méditation est l'acquisition d'une connaissance des principes éternels, et le pouvoir qui en résulte est la capacité de se reposer sur ces principes et d'avoir confiance en eux, atteignant ainsi l'union avec l'éternel. Le but de la méditation est donc la connaissance directe de la vérité de Dieu et la réalisation de la paix divine et profonde. Permets à tes méditations de surgir des principes éthiques que tu possèdes maintenant. Souviens-toi que tu dois croître dans la vérité par une persévérance constante. Si tu es un chrétien orthodoxe, médite sans cesse sur la pureté immaculée et l'excellence divine du caractère de Jésus, et applique tous ses préceptes à ta vie intérieure et à ta conduite extérieure pour te rapprocher de sa perfection. Ne sois pas comme ces religieux qui, refusant de méditer sur la loi de la vérité et de mettre en pratique les commandements de leur maître, se contentent d'un culte formel, s'accrochent à leur crédo particulier et restent dans le cercle du péché et de la souffrance. Efforce-toi de t'élever en utilisant le pouvoir de la méditation au-dessus de tout attachement égoïste au dieu partiel ou aux croyances sectaires, au-dessus des formalismes morts et de l'ignorance sans vie, en suivant le chemin élevé de la sagesse avec l'esprit fixé sur la vérité immaculée. Tu ne connaîtras aucun point d'arrêt autre que la réalisation de la vérité. Celui qui médite sérieusement perçoit une vérité, pour ainsi dire, lointaine, puis la réalise par la pratique quotidienne. Seul celui qui pratique la parole de vérité peut connaître la doctrine de la vérité, car bien que la vérité puisse être perçue par la pensée pure, elle ne se concrétise que par la pratique, comme l'a dit le divin Gautama Bouddha. Celui qui se livre à la vanité et non à la méditation, oubliant le véritable but de la vie et s'accrochant au plaisir, envira avec le temps celui qui s'est consacré à la méditation. Bouddha instruisit ses disciples dans les cinq grandes méditations, qui sont les suivantes. La première est la méditation de l'amour, où tu ajustes ton cœur de telle manière que tu désires le bien-être de tous les êtres, y compris le bonheur de tes ennemis. La deuxième est la méditation de la pitié, où tu penses à tous les êtres en difficulté, représentant vivement dans ton esprit leurs peines et leurs angoisses pour éveiller en ton âme une profonde compassion pour eux. La troisième est la méditation de la joie, où tu penses à la prospérité des autres et te réjouis de leur bonheur. La quatrième est la méditation de l'impureté, où tu considères les mauvaises conséquences de la corruption, les effets du péché et les maladies souvent superficielles du plaisir momentané, dont les conséquences peuvent être fatales. La cinquième est la méditation sur la sérénité, où tu t'élèves au-dessus de l'amour et de la haine, de la tyrannie et de l'oppression, de la richesse et du besoin, et considères ton propre destin avec un calme impartial et une tranquillité parfaite. Par ces méditations, les disciples de Bouddha atteignirent la connaissance de la vérité. Peu importe que tu te dédies ou non à ces méditations particulières, tant que ton objectif est la vérité, tant que tu as cette faim et cette soif de droiture qui forment un cœur sain et une vie irréprochable dans tes méditations. Laisse donc ton cœur croître et s'étendre avec un amour de plus en plus vaste, jusqu'à ce qu'il embrasse tout l'univers avec une tendresse prudente, libérée de toute haine, passion et condamnation. Tout comme la fleur ouvre ses pétales pour recevoir la lumière du matin, ouvre ton âme à la glorieuse lumière de la vérité. Élève les ailes de l'aspiration, n'aie pas peur et crois en les possibilités les plus élevées. Crois en la possibilité d'une vie de soumission absolue, de pureté impeccable, de sainteté parfaite dans la réalisation de la plus haute vérité. Celui qui croit ainsi s'élève rapidement vers les collines célestes, tandis que les incrédules continuent à errer obscurément et péniblement dans les vallées, enveloppées de brume, croyant, désirant et méditant ainsi, rendant tes expériences spirituelles divinement douces et aimantes et les révélations qui embelliront ta vision intérieure glorieuse. À mesure que tu réalises l'amour divin, la justice divine, la pureté divine, la loi parfaite du bien ou Dieu, grande sera ta joie et profonde ta paix. Les anciennes choses passeront et toutes les choses deviendront nouvelles. Le voile de l'univers matériel, si dense et impénétrable pour l'œil de l'erreur, si fin et diffus pour l'œil de la vérité, sera levé, et l'univers spirituel sera révélé. Le temps cessera et tu vivras uniquement dans l'éternité. Le changement et la mortalité ne te causeront plus d'anxiété et de tristesse, car tu t'établiras dans l'éternel et habiteras au cœur même de l'immortalité. Étoile de la sagesse, étoile de la naissance de Vishnu, de Krishna, de Bouddha, de Jésus, comptée par les sages qui regardent le ciel, attendant et surveillant ta lueur dans l'obscurité de la nuit, dans l'obscurité sans étoile de la minuit, héros brillant de l'arrivée du royaume des justes, narrateur de l'histoire mystique de la naissance humble de la divinité dans l'étable des passions, dans la crèche de l'esprit. Me chanteuse silencieuse du secret de la compassion profonde et sainte pour le cœur chargé de douleur, pour l'âme fatiguée d'attendre, étoile d'un éclat inégalé, Tu embellis à nouveau la minuit, tu réjouis à nouveau les sages qui observent dans l'obscurité des croyances, fatigués de la bataille interminable avec les meules du mal, fatigués des idoles sans vie, des formes mortes des religions, épuisés d'attendre ton éclat. Tu as mis fin à leur désespoir, guidé leur chemin. Astra est revenu, les anciennes vérités au cœur de tout éveilleux, aux âmes de ceux qui t'aiment. Tu parles de joie et de bonheur, de la paix venant de la douleur. Bienheureux ceux qui peuvent te voir, les vagabonds fatigués de la nuit. Bienheureux ceux qui ressentent le palpitation dans leur poitrine, sentent le battement d'un amour profond et agité en eux par le grand pouvoir de ton éclat. Apprenons vraiment ta leçon, apprenons l'esprit avec humilité, apprenons l'esprit doux avec sagesse et joie. Étoile ancienne du Saint Visnu, Krishna, Bouddha, Jésus. L'acquisition du pouvoir spirituel, le monde est rempli d'hommes et de femmes qui recherchent le plaisir, l'excitation et la nouveauté, qui cherchent à se conduire dans le rire ou les larmes, qui ne désirent pas la force, la stabilité et le pouvoir, mais préfèrent la faiblesse et se consacrent avec avidité à disperser le pouvoir qu'ils ont. Parce que peu de gens sont prêts à faire le sacrifice nécessaire pour acquérir le pouvoir, et encore moins ceux qui sont prêts à forger patiemment leur caractère et à se laisser guider par leurs pensées et impulsions instables. Être faible et inutile, c'est ne pas savoir contrôler et diriger correctement ses forces. Les hommes aux passions animales énergiques possèdent beaucoup de la férocité des bêtes, mais cela n'est pas du pouvoir. Les éléments sont là, mais ce n'est que lorsque cette férocité est maîtrisée et soumise par une intelligence supérieure que le véritable pouvoir commence. Les hommes ne peuvent croître en pouvoir qu'en accédant à des états de conscience et d'intelligence de plus en plus élevés. La différence entre un homme faible et un homme puissant ne réside pas dans la force de sa volonté personnelle, car l'homme obstiné est souvent faible et stupide, mais dans le centre de conscience qui caractérise ces états de connaissance. Les chercheurs de plaisir, les amateurs d'excitation, les chasseurs de nouveautés et les victimes d'impulsions et d'émotions hystériques manquent de connaissance des principes qui donnent équilibre, stabilité et influence. Un homme commence à développer le pouvoir lorsqu'en contrôlant ses impulsions et ses inclinations égoïstes, il se base sur la science la plus élevée et la plus calme qui est en lui et commence à se stabiliser dans ses principes. La réalisation des principes invariables dans la conscience est à la fois la source et le secret du pouvoir le plus élevé. Lorsque, après beaucoup de recherches, de souffrances et de sacrifices, la lumière d'un principe éternel éclaire l'âme, une sérénité divine et une joie indescriptible se produisent. Celui qui a réalisé cela cesse de divaguer et reste équilibré et maître de lui-même. Il cesse d'être esclave de la passion et devient un maître constructeur dans le temple du destin. L'homme dominé par l'égo, et non par un principe, change de comportement lorsque ses conforts égoïstes sont menacés. Déterminé à défendre et protéger ses propres intérêts, il considère tous les moyens possibles pour y parvenir, pensant sans cesse à comment se protéger de ses ennemis, étant trop égocentrique pour réaliser qu'il est lui-même son propre ennemi. Le travail d'un tel homme est voué à l'échec car il est éloigné de la vérité et du pouvoir. Tout effort basé sur cela s'éteint. Seul perdure le travail qui se construit sur un principe indestructible. L'homme qui s'appuie sur un principe est le même homme calme, intrépide et maître de lui-même en toutes circonstances. Lorsque vient l'heure de l'épreuve et qu'il doit choisir entre ses conforts personnels et la vérité, il renonce à ses avantages et reste ferme. Même l'idée d'une torture possible ou de la mort ne peut le modifier ou le détourner. L'homme centré sur l'ego considère que la perte de sa richesse, de ses conforts ou de sa vie est la plus grande des tragédies. L'homme de principe considère que ces incidents sont insignifiants et ne doivent pas être comparés à la perte du caractère ou de la vérité. Abandonner la vérité est pour lui l'unique événement qui peut réellement être qualifié de tragédie. Les moments de crise révèlent qui sont les partisans des ténèbres et qui sont les enfants de la lumière. L'époque où la catastrophe, la ruine et la persécution menacent est celle qui sépare les brebis des boucs et montre aux yeux révérencieux des générations futures les hommes et les femmes de pouvoir. Il est facile pour un homme, tant qu'il peut profiter de ses possessions, de se convaincre lui-même qu'il croit et adhère aux principes de paix, de fraternité et d'amour universel. Mais si ses privilèges sont menacés ou s'il imagine qu'ils sont en danger, il commence à appeler à la guerre, démontrant qu'il croit et soutient le conflit, l'égoïsme et la haine, et non la paix, la fraternité et l'amour. Celui qui ne renonce pas à ses principes lorsqu'il est menacé de perdre toutes les choses terrestres, y compris sa réputation et sa vie, est l'homme de pouvoir dont la parole et l'œuvre perdureront. C'est l'homme que le monde futur honorera, révérera et adorera, plutôt que celui qui abandonne le principe de l'amour divin sur lequel il s'appuyait et en lequel il avait toute confiance. Jésus a supporté l'extrême agonie et la privation, et aujourd'hui le monde s'agenouille devant lui, débordant d'une adoration enthousiaste. Il n'y a pas de chemin pour obtenir le pouvoir spirituel en dehors de cette illumination intérieure qui est la réalisation des principes spirituels, et ces principes ne peuvent être réalisés que par la pratique et l'application constante. Prends le principe de l'amour divin et médite-le avec tranquillité et soin dans le but d'en arriver à une compréhension profonde. Que sa lumière éclaire toutes tes habitudes, tes actions, ton discours et tes relations avec les autres, ainsi que chacun de tes pensées et désirs secrets. À mesure que tu persévéreras sur ce chemin, l'amour divin te sera révélé avec une plus grande perfection, et tes propres erreurs deviendront de plus en plus évidentes, t'incitant à fournir plus d'efforts. Une fois que tu auras entrevu la majesté incomparable de ce principe éternel, tu ne te contenteras plus de ta faiblesse, ton égoïsme ou ton imperfection, mais tu poursuivras cet amour jusqu'à ce que tu renonces à tout ce qui est contraire et que tu sois en parfaite harmonie avec lui. Cet état d'harmonie intérieur est le pouvoir spirituel. Apprends aussi à t'approprier d'autres principes spirituels comme la pureté et la compassion, et applique-les de la même manière. En étant aussi exigeant envers la vérité, tu ne pourras plus t'arrêter ni te reposer jusqu'à ce que la partie la plus intime de ton âme soit purifiée de toute souillure et que ton cœur soit devenu incapable de tout élan dur, condamnant ou impitoyable. Ce n'est qu'en comprenant, réalisant et en s'appuyant sur ces principes que tu acquérras le pouvoir spirituel, et ce pouvoir se manifestera en toi par un désintéressement, une patience et un équilibre croissant. Le désintéressement nécessite un contrôle de soi supérieur, la patience grandiose et le sommeil de la connaissance divine, et maintenir une tranquillité inaltérable au milieu de tous les devoirs et distractions de la vie marque l'homme de pouvoir. Il est facile de vivre dans le monde avec sa propre opinion, il est plus facile de vivre en solitude selon la sienne, mais le grand homme est celui qui, au milieu de la foule, garde avec une parfaite douceur l'indépendance de la solitude. Certains mystiques soutiennent que la perfection dans le désintéressement est la source de ce pouvoir par lequel se réalisent les miracles appelés. En vérité, celui qui a atteint un tel contrôle parfait de toutes ses forces intérieures que aucun assaut, aussi grand soit-il, ne peut le déséquilibrer, même pas un seul instant, doit être capable de guider et de diriger ses forces avec une main experte. Croître en autocontrôle, en patience et en équilibre, c'est croître en force et en pouvoir, et tu ne peux progresser ainsi qu'en concentrant ta conscience sur un principe, comme un enfant qui, après de nombreuses chutes et essais pour marcher sans aide, finit par y parvenir. De même, tu dois entrer dans le chemin du pouvoir en essayant d'abord de te maintenir seul, en rompant avec la tyrannie de la coutume, de la tradition, du conformisme et des opinions des autres jusqu'à ce que tu parviennes à avancer seul et droit parmi les hommes. Fais confiance à ton propre jugement, sois fidèle à ta propre conscience, suis la lumière qui est en toi, toutes les lumières extérieures sont des volontés étrangères. Il y aura des gens pour te dire que tu jugement est erroné, que ta conscience est mal orientée et que la lumière en toi est ténèbre, mais ne leur accorde pas attention. Si ce qu'ils disent est vrai, plus vite tu le découvriras en tant que chercheur de sagesse, mieux ce sera. Et tu ne pourras le découvrir qu'en mettant à l'épreuve tes pouvoirs. Suis donc ton chemin avec courage. Ta conscience est au moins la tienne, et la suivre, c'est être un homme. Suivre la conscience d'un autre, c'est être un esclave. Tu auras beaucoup de chutes, tu souffriras beaucoup de blessures, et tu supporteras de nombreux coups pendant un temps, mais avance avec foi, croyant qu'une victoire certaine t'attend. Cherche un rocher, un principe, et une fois que tu l'as trouvé, accroche-toi à lui. Place-le sous tes pieds et débats avec lui jusqu'à ce qu'il soit enfin fermement ancré en toi, défiant ainsi la furie des vagues et les tempêtes de l'égoïsme. Car l'égoïsme, sous toutes ses formes, est débauche, faiblesse, mort. La générosité, dans son aspect spirituel, est conservation, pouvoir, vie. À mesure que tu croîtras dans le spirituel et te stabilisera dans les principes, tu deviendras aussi beau et inaltérable que ses principes. Tu goûteras à la douceur de leur essence immortelle et tu comprendras la nature éternelle et indestructible du Dieu intérieur. Aucun éclair nuisible ne peut atteindre l'homme juste, debout au milieu des tempêtes de haine, défiant les dommages et les injures, et entouré de tremblants esclaves du destin. Majestueux dans la force du pouvoir silencieux et serein, il reste immuable et ferme dans l'heure la plus sombre de la souffrance. Le temps se penche vers lui et la mort et la perdition le rejettent. Les éclairs de la colère l'entourent et les tonnerres profonds de l'enfer roulent autour de sa tête, mais ils n'y prêtent pas attention car ils ne peuvent le tuer puisqu'il est debout lorsque la terre, le temps et l'espace ont fui, protégés par l'amour immortel. Quelle peur pourrait-il avoir, armé de la vérité immuable ? Que pourrait-il savoir des pertes et des gains, connaissant l'éternité ? Il ne bouge pas tandis que les ombres vont et viennent. Il appelle l'immortel, appelle la vérité, lumière et splendeur de majesté prophétique, qu'il appelle ainsi au milieu des pouvoirs de la nuit, revêtu de la gloire de la divinité. Les deux maîtres Dans le champ de bataille de l'âme humaine, il y a deux maîtres qui se battent toujours pour la couronne de la suprématie, du règne et du domaine du cœur. Le maître de l'égo, appelé aussi le prince de ce monde, et le maître de la vérité, appelé le père Dieu. Le maître de l'égo est le rebelle dont les armes sont la passion, l'orgueil, l'avarice, la vanité, la volonté propre et les instruments des ténèbres. Le maître de la vérité est le doux et humble, dont les armes sont la douceur, la patience, la pureté, le sacrifice, l'humanité, l'amour et les instruments de la lumière. Dans chaque âme se déroule la bataille, et tout comme un soldat ne peut pas servir dans deux armées opposées en même temps, chaque cœur est recruté dans les rangs de l'égo ou de la vérité. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Il y a l'égo et il y a la vérité. Où est l'égo, la vérité n'est pas, et où est la vérité, l'égo n'est pas. Jésus-Christ a déclaré qu'aucun homme ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il ne peut servir à la foi Dieu et la vérité. C'est si simple, si absolument immuable et inflexible qu'il ne tolère aucune complexité, changement ou qualification. L'égo est ingénieux, instable, et gouverné par un désir subtil et variable. Il admet un nombre infini de changements et de qualifications. Les adorateurs illusoires de l'égo imaginent vainement qu'ils peuvent satisfaire tous les désirs terrestres tout en possédant la vérité. Mais les amateurs de vérité l'adorent avec le sacrifice de l'égo et se protègent continuellement contre la superficialité et l'égoïsme. Cherche à connaître et à réaliser la vérité. Alors tu dois être prêt pour le sacrifice, pour renoncer au maximum, car la vérité dans toute sa gloire ne peut être vue et connue que lorsque la dernière présence de l'égo a disparu. Le Christ éternel a déclaré que celui qui veut être son disciple doit se renier chaque jour. Es-tu prêt à te renier, à abandonner tes luxures, tes préjugés, tes opinions ? Si c'est le cas, tu peux entrer dans le chemin étroit de la vérité et trouver cette paix dont le monde est exclu. La négation absolue, l'extinction totale de l'égo et l'état parfait de la vérité, et toutes les religions et philosophies ne sont que des aides pour atteindre cet accomplissement suprême. L'égo est la négation de la vérité, la vérité est la négation de l'égo. Lorsque tu laisseras mourir l'égo, tu renaîtras dans la vérité. Tant que tu t'accrocheras à lui, la vérité se cachera. Tant que tu resteras attaché à l'égo, ton chemin sera couvert de difficultés, et de nombreuses douleurs, peines et déceptions seront ton destin. Il n'y a pas de difficultés dans la vérité, c'est seulement en l'atteignant que tu seras libéré de toute peine et déception. La vérité en elle-même n'est ni cachée ni obscure. Elle se révèle toujours et est parfaitement transparente. Mais l'égo, aveugle et égaré, ne peut percevoir la lumière du jour. Elle n'est cachée que pour les aveugles, et la lumière de la vérité n'est cachée que pour ceux qui sont aveuglés par l'égo. La vérité est la seule réalité dans l'univers, l'harmonie intérieure, la justice parfaite, l'amour éternel. On ne peut rien n'y ajouter ni rien en retirer. Elle ne dépend d'aucun homme, mais tous les hommes dépendent d'elle. Tu ne peux percevoir la beauté de la vérité tant que tu observes à travers les yeux de l'égo. Si tu es vaniteux, tu peindras tout avec tes propres vanités. Si tu es lubrique, ton cœur et ton esprit seront obscurcis par la fumée et les flammes de la passion, et tout apparaîtra déformé à travers eux. Si tu es orgueilleux et têtu, tu ne verras rien dans tout l'univers excepté la grandeur et l'importance de tes propres opinions. Il y a une qualité qui distingue principalement l'homme de la vérité de l'homme de l'égo, et c'est l'humilité. Être libre non seulement de la vanité, de la ténacité et de l'égoïsme, mais aussi de considérer que ses propres opinions n'ont aucune valeur. C'est véritablement la vraie humilité. Celui qui est immergé dans l'égo considère ses propres opinions comme vérité et celles des autres hommes comme erreur. Mais celui qui est humble et aime la vérité, ayant appris à la distinguer de l'opinion, regarde tous les hommes avec des yeux charitables et ne cherche pas à défendre ses opinions contre les leurs, mais sacrifie ses réflexions pour pouvoir aimer davantage, pour pouvoir manifester l'esprit de la vérité. Car elle, dans sa propre nature, est unique et ne peut être vécue que par celui qui a plus de charité, plus de vérité. Les hommes s'engagent dans des controverses passionnées et imaginent naïvement qu'ils défendent la vérité, alors qu'en réalité, ils défendent seulement leurs propres intérêts mesquins et leurs opinions passagères. Le suiveur de l'égo se dresse contre les autres, le suiveur de la vérité se dresse contre lui-même. La vérité, étant inaltérable et éternelle, est indépendante de ton opinion ou de la mienne. Nous pouvons y entrer ou rester à l'extérieur, mais notre défense comme notre attaque sont superficielles et se retournent contre nous-mêmes. Les hommes asservis par l'égo, passionnés, orgueilleux et condamnateurs, croient que leur credo ou religion personnelle est la vérité et que toutes les autres croyances ont une erreur. Ils en font la prosélytisme avec un ardent enthousiasme. Il n'y a qu'une seule religion, la religion de la vérité. Il n'y a qu'une erreur, l'erreur de l'égo. La vérité n'est pas une croyance formelle. C'est un cœur désintéressé, sain et aspirant, et celui qui détient la vérité est en paix avec tous et les apprécie avec des pensées d'amour. Si tu examines en silence ton esprit, ton cœur et ta conduite, tu pourras facilement savoir si tu es un fils de la vérité ou un adorateur de l'égo. As-tu des pensées de suspicion, d'hostilité, d'envie, de luxure ou d'orgueil, ou te battues énergiquement contre elles ? Si c'est la première option, tu es enchaîné à l'égo, peu importe la religion que tu défends. Si c'est la seconde, tu es un candidat à la vérité, même si tu ne pratiques aucune religion. Es-tu passionné, obstiné, cherchant toujours à obtenir tes propres fins, es-tu compréhensif et centré sur toi-même, ou es-tu doux, aimable, désintéressé, renonçant à toute forme d'indulgence personnelle et toujours prêt à renoncer à ce qui t'appartient ? Si c'est la première option, l'égo est ton maître. Si c'est la seconde, la vérité est celle qui reçoit ton affection. Cherches-tu à obtenir des richesses, luttant pour ton parti, désirant le pouvoir et le leadership, tendant vers l'ostentation et l'autopromotion, ou as-tu renoncé à l'amour des richesses, renoncé à toute lutte, te contentant de rester dans l'ombre et de passer inaperçue, ayant cessé de parler de toi-même et de te considérer avec fierté autocomplaisante ? Si c'est la première option, même si tu imagines adorer Dieu, le Dieu de ton cœur est l'égo. Si c'est la seconde, même si tu retiens l'adoration de tes lèvres, tu résides avec le Très-Haut. Les signes qui caractérisent l'amant de la vérité sont inconfondibles. Écoute le Saint Crème les déclarer dans l'interprétation magnifique d'Edwin Arnold du Bhagavad Gita. L'audace, la solitude de l'âme, la volonté de toujours lutter pour la sagesse, la main ouverte et les désirs contrôlés, ainsi que la pitié et l'amour pour l'étude solitaire. L'humilité, la droiture, le soin de ne rien endommager de ce qui vit, la véracité, la lenteur de la colère, un esprit qui passe avec légèreté ce que les autres apprécient, l'équanimité et la charité qui ne guettent pas les. Faute des hommes, la tendresse envers tous les souffrants, un cœur content, non agité par les désirs, une apparence douce, modeste et grave, avec une virilité noblement mêlée de patience, de force et de pureté, un esprit non vengeur, n'ayant jamais accordé trop de valeur à soi-même. Tels sont les signes, au prince indien, de celui dont les pieds sont placés sur ce beau chemin qui mène à la naissance céleste. Lorsque les hommes, perdus dans les chemins accidentés de l'erreur et de l'égo, oublient la naissance céleste, l'état de sainteté et de vérité, ils établissent alors des normes artificielles pour se juger les uns les autres et font de l'acceptation et de l'adhésion à leur propre théologie particulière la preuve de la vérité. Ainsi, les hommes sont divisés les uns contre les autres, avec une inimitié incessante et une lutte, une douleur et une souffrance interminables. Écoute, cherches-tu à réaliser la naissance dans la vérité ? Il n'y a qu'un seul chemin. Laisse mourir l'égo, éloigne de toi toutes ces luxures, appétits, désirs, opinions, conceptions limitées et préjugées auxquelles tu t'es accroché avec ténacité jusqu'à présent. Ne permets pas qu'ils te maintiennent plus en esclavage et la vérité sera la tienne. Cesse de considérer ta propre religion comme supérieure à toutes les autres et efforce-toi humblement d'apprendre la leçon suprême de la charité. Ne défends plus l'idée provocante de lutte et de peine selon laquelle le sauveur que tu adores est le seul sauveur et que celui que ton frère adore avec une sincérité ardente est un imposteur. Cherche soigneusement le chemin de la sainteté et alors tu te rendras compte que tout homme saint est un sauveur de l'humanité. La renonciation à l'égo ne consiste pas simplement à oublier les choses extérieures. Il s'agit de la renonciation au péché et à l'erreur intérieure. La vérité ne se trouve pas en abandonnant les vêtements vains ou les richesses, en s'abstenant de certains aliments ou en prononçant des mots dociles, mais en renonçant à l'esprit de vanité, au désir de richesse, en s'abstenant de la luxure et de l'autocontentement, en renonçant à toute haine, conflit, condamnation et quête de soi-même et en devenant doux et pur de cœur. En faisant ces choses, on trouve la vérité, et faire cela en premier et non en second est de la déloyauté et de l'hypocrisie, tandis que le second inclut déjà le premier. Tu peux renoncer au monde extérieur et t'isoler dans une grotte ou dans les profondeurs d'une forêt, mais tu emporteras tout ton égoïsme avec toi, et à moins que tu renonces à cela, ta misère sera grande et ton tromperie profonde. Tu peux rester exactement où tu es, en remplissant tous tes devoirs, tout en renonçant au monde intérieur. Être dans le monde sans y appartenir est la perfection la plus élevée, la paix la plus bénie, la plus grande victoire. La renonciation à l'ego est le chemin de la vérité. Entrer dans le sentier, il n'y a pas de peine comme la haine, ni de douleur comme la passion, ni de tromperie comme le sens. Celui qui a progressé sur ce chemin et parvenu à dépasser l'ego, commence à voir les choses dans leur juste relation. Celui qui se laisse emporter par une passion, un préjugé, un goût ou un dégoût incline tout ce préjugé personnel et n'est que le fruit de ses propres illusions. Celui qui est absolument libre de toute passion, préjugé, préférence et partialité se voit tel qu'il est, apprécie les autres comme ils sont réellement, observe toutes les choses avec leur proposition appropriée et dans leur relation correcte. N'ayant rien à attaquer, rien à défendre, rien à cacher et aucun intérêt à protéger, il est en paix et a atteint la profonde simplicité de la vertu. Car l'état impartial, tranquille et béni de l'esprit et du cœur et l'état de la vérité, est celui qui l'atteint habite avec les anges et se trouve au pied du suprême. En connaissant la grande loi, l'origine de la douleur, le secret de la souffrance et le chemin de l'émancipation par la vérité, comment une personne pourrait-elle se lancer dans la lutte ou la condamnation ? Car même en sachant que le monde est aveugle et égoïste, qu'il est entouré des nuages de ses propres illusions et enveloppé dans l'obscurité de l'erreur et de l'ego, et qu'il ne peut percevoir la lumière ferme de la vérité et est incapable de comprendre la profonde simplicité du cœur qui est mort, il sait également que lorsque les époques de souffrance auront accumulé des montagnes de douleur, l'âme du monde, écrasée et accablée, volera vers son refuge final, et que lorsque les époques seront complètes, chaque fils prodigue retournera au refuge de la vérité. Ainsi, il vit dans la bonne volonté envers tous et les regarde avec cette tendre compassion qu'un père accorde à ses enfants égarés. Les hommes ne peuvent comprendre la vérité parce qu'ils s'accrochent à l'ego, parce qu'ils croient en lui et l'aiment, croyant que c'est la seule réalité, alors qu'en réalité c'est le seul trompe-l'œil. Lorsque tu cesseras de croire en l'ego et de l'aimer, tu l'abandonneras. Il s'envolera vers la vérité, seulement ainsi tu trouveras la réalité éternelle. Lorsque les hommes s'énivrent des vins du luxe, du plaisir et de la vanité, la soif de la vie croît et se renforce en eux, et ils se trompent eux-mêmes avec des rêves d'immortalité charnelle. Mais lorsque vient le moment de récolter le fruit de leurs propres semences et qu'ils sont accablés par la douleur et la peine, alors écrasés et humiliés, renonçant à l'ego et à toutes leurs ivresses, ils arrivent avec le cœur meurtri à la seule immortalité, l'immortalité qui détruit toutes les illusions, l'immortalité spirituelle dans la vérité. Les hommes passent du mal au bien, de l'ego à la vérité, à travers la porte sombre de la douleur, car cette douleur et l'ego sont inséparables. C'est seulement dans la paix et la félicité de la vérité que toute douleur est vaincue. Si tu souffres une déception parce que tes plans désirés ont échoué ou parce que quelqu'un n'a pas été à la hauteur de tes attentes, c'est parce que tu te tiens attaché à l'ego. Si vous avez des remords pour votre conduite, c'est que vous avez cédé à l'ego. Si vous vous sentez accablé par le mécontentement et le regret dû à l'attitude d'une autre personne envers vous, c'est que vous avez nourri l'ego. Si vous vous sentez blessé par ce que l'on a dit ou fait à votre sujet, c'est que vous suivez le douloureux chemin de l'ego. Toute souffrance vient de l'ego. Toute douleur se termine dans la vérité. Lorsque vous serez centré sur elle et l'aurez réalisé, vous ne souffrirez plus de déception, de remords ou de lamentations, et le tourment s'éloignera de vous. L'ego est la seule prison qui peut attacher l'âme. La vérité est le seul ange qui peut ordonner l'ouverture des portes. Lorsque la vérité viendra vous appeler, levez-vous et suivez-la rapidement. Son chemin peut être à travers l'obscurité, mais il mène finalement à la lumière. La douleur du monde provient de sa propre récolte. La douleur purifie et approfondit l'âme, et la souffrance extrême est le commencement de la vérité. Si vous avez beaucoup souffert, si vous vous êtes affligé profondément, si vous avez réfléchi sérieusement aux problèmes de la vie, alors vous êtes prêt à mener la guerre contre l'ego et à devenir un disciple de la vérité. Les intellectuels ne voient pas la nécessité de renoncer à l'ego. Ils élaborent d'innombrables théories sur l'univers et les appellent vérité. Mais vous, suivez la ligne droite de la conduite qui est la pratique de la droiture, et vous vous rendrez compte que la vérité n'a pas de place dans la théorie et qu'elle ne change jamais. Cultivez votre cœur, arrosez-le continuellement avec un amour désintéressé et une profonde compassion, et efforcez-vous d'écarter de lui toutes les pensées et sentiments qui ne sont pas en accord avec l'amour. Rendez le bien pour le mal, l'amour pour la haine, la douceur pour les mauvais traitements, et gardez le silence lorsque vous êtes attaqués. Ainsi, vous transformerez tous vos désirs égoïstes en or pur d'amour, et l'ego disparaîtra dans la vérité. De cette manière, vous marcherez sans reproche, unis par le léger lien de l'humilité et vêtus de ses vêtements divins. Jeunes frères fatigués, votre lutte et votre effort se terminent dans le cœur du maître de la vérité à travers le lugubre désert de l'ego, car il vous conduit assoiffé vers les eaux vivifiantes de la vérité. Lorsque, sur le chemin de votre quête et de votre péché, coule le joyeux ruisseau de la vie, devenez l'oasis verte de l'amour. Venez, revenez et reposez-vous. Connaissez la fin et le commencement, le rechercher et le chercheur, le voyant et le vu. Votre maître ne réside pas dans les montagnes inaccessibles ni dans les mirages flottant dans l'air, ni dans les sources magiques sur des sentiers de sable entourés de désespoir dans le sombre désert de l'égoïsme. Cessez de chercher, esprits fatigués, les douloureuses empreintes des pieds de votre roi, et si vous voulez entendre le doux son de sa voix, devenez sour à toutes les voix qui vous chantent des veines mélodies. Fuyez les lieux éphémères, renoncez à tout ce que vous avez, laissez tout ce que vous aimez, et nu, accédez au sanctuaire de la distribution intérieure. Le plus élevé, le plus sacré, l'immuable se trouve là, dans le cœur du silence, l'habitat. Laissez la peine et le péché, laissez vos vagabondages douloureux. Venez vous baigner dans sa joie tandis qu'il murmure à votre âme ce qu'elle cherche et ne vous égarez pas. Ainsi, cessez, frères fatigués, votre lutte et votre effort. Trouvez la paix dans le cœur du maître de la vérité. Avec le sombre désert de l'égo, cessez de vous diriger péniblement. Venez boire dans les belles eaux de la vérité, réalisation de l'amour désintéressé. On dit que Michel-Ange voyait dans chaque bloc de marbre une petite manifestation belle qui attendait la main maîtresse pour se réaliser. De la même manière, à l'intérieur de chacun de nous repose l'image divine, attendant la main experte de la foi et le ciseau de la patience pour la mener à la manifestation. Et cette image divine se révèle et se réalise comme un amour imperturbable et désintéressé, caché au plus profond de chaque cœur humain, bien que souvent couvert d'une masse dure et presque impénétrable. C'est l'esprit de l'amour divin, dont l'essence sacrée et pure est immortelle et éternelle. C'est la vérité en l'homme qui appartient au suprême, ce qui est réel et immortel. Tout le reste change et passe, seul cela est permanent et durable. Réaliser cet amour par la pratique minutieuse de la plus haute rectitude, vivre en lui et devenir pleinement conscient de son existence, c'est entrer dans l'immortalité ici et maintenant. C'est s'unir à la vérité, à Dieu, au cœur central de toute chose et connaître notre propre nature divine et éternelle. Pour atteindre cet amour, le comprendre et l'expérimenter, il faut travailler avec persistance et soin sur son cœur et son esprit. Il faut constamment renouveler sa patience et renforcer sa foi, car il y aura beaucoup à enlever et à réaliser avant que l'image divine ne se révèle dans toute sa beauté glorieuse. Celui qui s'efforce d'atteindre et de réaliser le divin sera soumis à une épreuve extrême, et c'est absolument nécessaire. En effet, comment pourrait-on acquérir cette grande patience, sans laquelle il n'y a ni véritable sagesse ni divinité ? De temps en temps, à mesure que vous progressez, tout votre travail semblera inutile et vos efforts gaspillés. Parfois, une touche précipitée ruinera votre image, et peut-être que lorsque vous penserez que votre œuvre est presque terminée, vous trouverez entièrement détruit ce que vous imaginiez comme la belle forme de l'amour divin et devrez recommencer avec votre expérience amère du passé pour vous guider et vous aider. Mais celui qui a résolument décidé de réaliser le plus haut ne considère pas cela comme une défaite. Tous les échecs sont apparents, non réels. Chaque glissade, chaque chute, chaque retour à l'égoïsme est un choix appris, une expérience acquise dont il ressort un grain d'or de sagesse qui est celui qui s'efforce à atteindre son objectif. Il faut reconnaître qu'avec vos services, nous pouvons construire une échelle. Si nous voulons poser nos pieds en dessous, chaque acte de honte est entré sur le chemin qui conduit sans erreur vers le divin. Les échecs de celui qui se reconnaît ainsi sont autant d'identité de l'égo morte sur lesquels nous montons comme si nous gravissions des marches vers des choses plus élevées. Une fois que vous reconnaîtrez vos échecs, peines et souffrances comme des voies qui vous disent clairement où vous êtes faible et défectueux, où vous êtes en deçà de ce qui est vrai et divin, vous commencerez alors à vous analyser avec insistance. Chaque trébuchement, chaque pincement de douleur vous montrera où vous devez travailler et quelle chose vous devez éliminer de votre cœur pour le rapprocher de la ressemblance du divin, de l'amour parfait. À mesure que vous vous améliorerez avec le temps, en vous détachant toujours plus de l'égoïsme intérieur, l'amour désintéressé se révélera à vous. Lorsque vous augmenterez votre patience et votre calme, que votre arrogance, votre tempérament et votre irritabilité s'éloigneront de vous, et que les convoitises et préjugés les plus puissants cesseront de vous dominer et de vous asservir, alors vous saurez que le divin se réveille en vous, que vous vous rapprochez du cœur éternel et que vous n'êtes pas loin de cet amour désintéressé dont la possession signifie paix et immortalité. L'amour divin se distingue des amours humains par cette particularité extrêmement importante, il est libre de partialité. Les amours humains s'attachent à un objet particulier à l'exclusion de tout le reste, et lorsque cet objet est retiré, la souffrance est grande et profonde pour celui qui aime. L'amour divin englobe tout l'univers, et sans s'accrocher à aucune partie, contient en lui-même le tout. Celui qui y parvient en purifiant et amplifiant graduellement ses amours humains, jusqu'à ce que tous les éléments égoïstes et impurs soient éliminés, cesse de souffrir. Les amours humains sont étroits et limités, mêlés d'égoïsme, ce qui cause de la souffrance. Aucune douleur ne peut résulter d'un amour qui est absolument pur et qui ne cherche rien pour lui-même. Cependant, les amours humains sont absolument nécessaires comme étape vers le divin, et aucune âme n'est prête à participer à l'amour divin jusqu'à ce qu'elle ait maîtrisé le plus profond et intense amour humain. C'est seulement en traversant les amours et souffrances humains que l'on atteint et réalise l'amour divin. Tous les amours humains sont éphémères, comme les formes auxquelles ils s'attachent, mais il existe un amour qui est éternel et qui ne se préoccupe pas des apparences. Tous les amours humains sont confrontés aux haines humaines, mais il existe un amour qui ne connaît ni opposition ni réaction, divin et exempte de toute tâche d'ego, qui diffuse sa fragrance à tous de manière égale. Les amours humains sont des reflets de l'amour divin et rapprochent l'âme de la réalité de l'amour qui ne connaît ni peine ni changement. Il est bon que la mère, unie avec une tendresse passionnée, voit la petite et vulnérable forme de chair dans son sein accablé par les eaux sombres de la douleur. Lorsqu'elle la voit enterrée dans la froide tombe, il est bon que ses larmes coulent et que son cœur souffre, car ainsi elle peut se souvenir de la nature passagère des joies et des objets des sens et se rapprocher de la réalité éternelle et inépuisable. Il est bon que l'amant, le frère, la sœur, l'époux et l'épouse éprouvent une profonde d'angoisse et se retrouvent plongés dans l'obscurité lorsque l'objet de leurs affections leur est arraché, afin qu'ils apprennent à diriger leur amour vers la source invisible de toute chose, où se trouve seule la satisfaction permanente. Il est bon que les orgueilleux, les ambitieux et les égoïstes subissent la défaite, l'humiliation et la misère, pour qu'ils traversent le feu ardent de l'affliction, car ainsi l'âme égarée peut être amenée à réfléchir sur l'énigme de la vie. Ainsi seulement le cœur peut être adouci, purifié et préparé à recevoir la vérité. Lorsque l'aiguillon de l'angoisse pénètre dans le cœur de l'amour humain, lorsque la pénombre, la solitude et l'abandon obscurcissent l'âme de l'amitié et de la confiance, alors le cœur se tourne vers l'amour protecteur de l'éternel et trouve repos dans sa paix silencieuse. Celui qui se tourne vers cet amour n'est pas rejeté, sans consolation, ni transpercé par l'angoisse, ni entouré de pénombre. Il ne sera jamais abandonné par leur sombre de l'épreuve. La gloire de l'amour divin ne peut être révélée que dans le cœur châtié par la douleur, et l'image de l'état céleste ne peut être perçue et atteinte que lorsque les accumulations sans vie et sans forme de l'ignorance et de l'égo sont arrachées. Seul cet amour qui ne cherche ni gratification ni récompense personnelle, qui ne fait aucune distinction et qui ne laisse aucun mécontentement, peut être qualifié de divin. Les hommes attachés à l'égo et aux ombres agaçantes du mal ont l'habitude de considérer l'amour divin comme quelque chose appartenant à un Dieu qui est hors de leur portée, comme quelque chose qui est éloigné d'eux et qui doit toujours rester à cet endroit. En vérité, l'amour de Dieu est éloigné de l'égo, mais lorsque le cœur et l'esprit se vident de l'égo, alors l'amour suprême et désintéressé, l'amour qui est de Dieu ou de la bonté, devient une réalité intérieure et permanente. Cette réalisation intérieure de l'amour saint est en réalité l'amour du Christ dont on parle tant et qu'on ne comprend pas vraiment. Cet amour non seulement sauve l'âme du péché mais l'élève aussi au-dessus du pouvoir de la tentation. Mais comment parvenir à ce résultat grandiose ? La réponse que la vérité a toujours donnée et donnera à cette question est « Vite-toi et je te remplirai. » L'amour divin ne peut être connu tant que l'égo est en vie, car l'égo est la négation de l'amour. Comment pourrait-il être connu tant que la pierre de l'égo n'est pas retirée du sépulcre de l'âme ? Le Christ immortel, l'esprit pur de l'amour, jusqu'à présent crucifié, mort et enterré, ne pourra se débarrasser des chaînes de l'ignorance et sortir avec toute la majesté de sa résurrection. Tu crois que le Christ de Nazareth a été exécuté et qu'il est ensuite ressuscité. Je ne dis pas que tu te trompes dans cette croyance, mais si tu refuses de croire que l'esprit bienveillant de l'amour est crucifié chaque jour sur la croix de tes désirs égoïstes, alors je peux dire que tu te trompes dans cette incrédulité. Tu n'as pas encore reçu, ne serait-ce qu'à distance, l'amour du Christ. Disons que tu as expérimenté le salut dans l'amour du Christ, t'es-tu sauvé de ton mauvais caractère, de ton irritabilité, de ta vanité, de tes désagréments personnels, de ton jugement et de ta condamnation des autres ? Si ce n'est pas le cas, de quoi t'es-tu sauvé et en quoi as-tu réalisé l'amour transformateur du Christ ? Celui qui a expérimenté l'amour divin est devenu un homme nouveau et a cessé d'être influencé et dominé par les anciens éléments de l'ego. Il est reconnu pour sa patience, sa pureté, son self-contrôle, sa profonde charité du cœur et sa douceur inaltérable. L'amour divin ou désintéressé n'est pas un simple sentiment ou une émotion. C'est un état de connaissance qui détruit la domination du mal et la croyance en lui et élève l'âme à la réalisation glorieuse du bien suprême. Pour le sage divin, la connaissance et l'amour sont un et inséparables. Le monde entier se dirige vers l'acquisition complète de cet amour divin. Pour cet objectif, l'univers est venu à l'existence et chaque approche du bonheur, chaque élan de l'âme vers les objets, les idées et les idéaux est un effort pour le réaliser. Cependant, le monde ne pratique actuellement pas cet amour car il se rapproche de l'ombre fugace et ignore dans son aveuglement la substance et ainsi la souffrance et la douleur continuent et doivent continuer jusqu'à ce que le monde, ayant appris par ces douleurs auto-infligées, découvre l'amour désintéressé et la sagesse tranquille et pleine de paix. Cet amour, cette sagesse, cette paix, cet état tranquille de l'esprit et du cœur peuvent être atteints et réalisés par tous ceux qui sont disposés et prêts à renoncer à l'ego et sont préparés à entrer humblement dans la compréhension de tout ce que cela implique. En renonçant à l'ego, il n'y a aucun pouvoir arbitraire dans l'univers et les chaînes les plus fortes du destin auxquelles les hommes sont attachés sont construites par eux-mêmes. Les hommes sont enchaînés à ce qui cause la souffrance parce qu'ils désirent l'être, parce qu'ils aiment leurs chaînes, parce qu'ils pensent que leur petite et sombre prison d'ego est douce et belle et ils craignent que s'ils abandonnent cette prison, ils perdront tout ce qui est réel et digne d'être possédé. Vous souffrez pour vous-même, aucun autre ne vous y contraint, aucun autre ne vous retient pour que vous viviez et mouriez, et la force intérieure qui a forgé les chaînes et construit autour d'elle la prison réduite et sombre, l'âme désire le faire lorsqu'elle découvrira l'inutilité de sa prison. Lorsque le long souffrance l'aura préparé à recevoir la lumière et l'amour illimité, comme l'ombre suit la forme et la fumée vient après le feu, ainsi l'effet suit la cause et la souffrance et la joie sont des conséquences des pensées et des actions des hommes. Il n'y a aucun effet dans le monde qui nous entoure qui n'est sa cause cachée ou révélée et qui soit en accord avec la justice absolue. Les hommes récoltent une moisson de souffrance parce que dans le passé, qu'ils soient proches ou lointains, ils ont semé les graines du mal. Ils récoltent aussi une moisson de joie en raison des graines de bien qu'ils ont semé. Si un homme médite sur cela et s'efforce de le comprendre, alors il commencera à semer uniquement des graines de bien et brûlera la haine et les mauvaises herbes qu'il a auparavant cultivées dans le jardin de son cœur. Le monde ne comprend pas l'amour désintéressé parce qu'il est obsédé par la recherche de ses propres plaisirs et pris dans les limites étroites des intérêts passagers, confondant ainsi, dans son ignorance, les plaisirs et les intérêts avec les choses réelles et permanentes. Enveloppé dans les flammes des désirs charnels et brûlants d'angoisse, il ne voit pas la beauté pure et pacifique de la vérité. Se nourrissant des coquilles de l'erreur et de l'autotromperie, il est exclu de la demeure de l'amour qui voit tout. Ne possédant pas cet amour et ne pouvant le comprendre, les hommes établissent d'innombrables réformes qui n'impliquent aucun sacrifice intérieur, et chacun imagine que sa réforme redressera le monde pour toujours, tout en continuant à multiplier le mal en l'intégrant dans leur propre cœur. On ne peut appeler réforme que celle qui se consacre à modifier le cœur humain, car tout le mal a son origine en lui, et seulement lorsque le monde, mettant de côté l'égoïsme et les luttes partisanes, aura appris à choisir l'amour divin, il réalisera l'âge d'or de la bénédiction universelle. Que les riches cessent de mépriser les pauvres et que les pauvres cessent de condamner les riches, que les avares apprennent à donner et les voluptueux à être purs, que les partisans cessent de discuter et les peu charitables commencent à pardonner, que les envieux s'efforcent de se réjouir pour les autres et que les calomniateurs rougissent de leur conduite. Que les hommes et les femmes suivent ce chemin, et voici que l'âge d'or se rapproche. Celui qui purifie son propre cœur est celui qui bénéficie le plus au monde. Cependant, bien que le monde soit maintenant et pour de nombreuses époques futures plus exclues de l'âge d'or, qui est la réalisation de l'amour désintéressé, vous, si vous êtes disposé, pouvez y entrer maintenant en vous élevant au-dessus de votre égo. Si vous parvenez à dépasser le préjugé, la haine et la condamnation par l'amour bienveillant et le pardon, là où il y a haine, mépris et répulsion, il n'y a pas d'amour désintéressé. Il n'existe que dans le cœur qui a abandonné toute condamnation. Vous vous demandez comment aimer le buveur, l'hypocrite, le voleur, le meurtrier, vous vous sentez obligé de rejeter et de condamner ces hommes. Il est vrai que vous ne pouvez pas aimer émotionnellement ces hommes, mais lorsque vous dites que vous devez nécessairement les rejeter et les condamner, vous montrez que vous ne connaissez pas le grand amour dominant, car il est possible d'atteindre un état élevé d'illumination intérieure qui vous permet de réaliser la chaîne des causes par lesquelles ces hommes sont devenus ce qu'ils sont, et ainsi entrer dans leurs souffrances intenses et connaître la certitude de leur purification finale. Avec une telle connaissance, il te sera complètement impossible de continuer à mépriser ou à condamner les autres, et tu penseras toujours à eux avec une parfaite sérénité et une profonde compassion. Si tu aimes les gens et les complimentes uniquement jusqu'à ce qu'ils te contrarient d'une manière ou d'une autre, ou qu'ils fassent quelque chose que tu désapprouves, et si tu les trouves également déplaisants et en parles avec mépris, tu n'es pas guidé par l'amour divin. Si dans ton cœur tu es continuellement en train d'accuser et de condamner les autres, l'amour désintéressé est caché pour toi. Celui qui sait que l'amour est au cœur de toute chose et qui a confirmé son pouvoir omnipotent, alors les préjugés n'auront pas de place en lui. Les hommes, en ne connaissant pas cet amour, deviennent les juges et les bourreaux de leurs semblables, oubliant qu'il existe un juge et un bourreau éternel. Dans la mesure où les hommes se détournent en ayant d'autres points de vue, réformes et méthodes particulières, ils sont jugés par d'autres hommes fanatiques, déséquilibrés, dépourvus de jugement, de sincérité et d'honnêteté, et dans la mesure où ils se rapprochent de leurs propres normes, ils les considèrent dignes d'admiration. Ce sont des hommes centrés sur l'ego, mais celui dont le cœur est fixé sur l'amour suprême ne qualifie ni ne juge les hommes. Ils ne cherchent pas à les amener à ses propres points de vue, ni à les convaincre de la supériorité de ses méthodes. En connaissant la loi de l'amour, ils la vit, et par conséquent, maintient la même attitude calme de l'esprit et douceur du cœur envers tous. Le dégradé et le vertueux, le fou et le sage, le cultivé et l'inculte, l'égoïste et le désintéressé reçoivent également la bénédiction de sa pensée calme. Tu ne peux atteindre cette connaissance suprême, cet amour divin que par un effort constant d'autodiscipline, en te surmontant et en te surpassant toi-même. Seuls les purs de cœur voient Dieu, et quand ton cœur sera suffisamment purifié, tu entreras dans la nouvelle naissance et l'amour qui ne meurt ni ne change, ni ne se termine en douleur et tristesse, s'éveillera en toi et tu seras en paix. Celui qui s'efforce d'atteindre l'amour divin cherche toujours à dépasser l'esprit de condamnation, car là où il y a une connaissance spirituelle pure, il ne peut y avoir de condamnation, et seul le cœur devenu incapable de condamner se perfectionne et se réalise pleinement dans l'amour. Le chrétien condamne l'athée, l'athée se moque du chrétien, le catholique et le protestant sont constamment engagés dans une guerre de mots, et l'esprit de lutte et de haine règne là où il devrait y avoir paix et amour. Celui qui est son frère est un meurtrier, il crucifie l'esprit divin de l'amour, et jusqu'à ce que tu puisses considérer les hommes de toutes les religions, ainsi que ceux qui n'en ont aucune, avec le même esprit impartial, exempte de tout mépris et avec une parfaite justice, tu devras encore t'efforcer d'obtenir cet amour qui accorde à celui qui le possède liberté et salut. La connaissance divine, l'amour désintéressé détruit complètement l'esprit de condamnation, dissipe tout le mal et élève la conscience à la hauteur de la pure division où l'amour, la bonté et la justice sont vues comme universelles, suprêmes, omnipotents et indestructibles. Entraîne ton esprit dans la pensée forte, impartiale et douce, entraîne ton cœur dans la pureté et la compassion, entraîne ta langue dans le silence et le discours honnête et ferme. Ainsi, tu entreras sur le chemin de la sainteté et de la paix et tu obtiendras finalement l'amour immortel. En vivant ainsi, sans essayer de changer les autres, sans vaincre par la discussion, enseignant sans flatter l'ambition, les sages te découvriront et tu conquérras sans effort l'opinion des hommes et leur cœur, car l'amour est tout-puissant et les pensées, les œuvres et les paroles de l'amour ne peuvent jamais disparaître. Savoir que l'amour est universel, suprême, omnipotent, se libérer des difficultés du mal, laisser l'inquiétude intérieure, savoir que tous les hommes s'efforcent de réaliser la vérité, chacun à sa manière, être satisfait sans regret, serein, tout cela est la paix, la joie, l'immortalité, la divinité, la réalisation de l'amour désintéressé. Je me suis tenu sur la rive et j'ai vu les rochers résister à l'assaut de la mer puissante, et quand j'ai pensé à comment ils avaient résisté à tous les innombrables coups à travers une éternité, j'ai dit, pour user ce solide principale, les efforts incessants des vagues sont vains. Mais quand j'ai pensé à la façon dont les rochers s'étaient érodés et vu le sable et les débris à mes pieds, pauvre reste passif de la résistance épuisée, se mouvoir où se trouvaient les eaux, alors j'ai vu des repères anciens sous les vagues et j'ai su que les eaux avaient les pierres comme esclaves. J'ai vu l'œuvre puissante des eaux par leur douceur patiente et leurs flux incessants, comment le promontoire le plus fier était mis à leurs pieds et les collines massives étaient abattues, comment les douze gouttes ont conquis le mur adamantin et l'ont conduit à sa chute. Alors j'ai su que le péché dur et résistant devait céder enfin à l'éternelle douceur de l'amour qui va et vient, coulant toujours. Les rochers fiers de l'âme humaine, toute résistance doit être usée et passée et chaque cœur se rendra enfin en entrant dans l'infini. Depuis le début des temps, l'homme, malgré ses appétits et désirs corporels, au milieu de toute son obsession pour les choses terrestres et éphémères, a toujours été intuitivement conscient de la nature limitée, transitoire et illusoire de son existence matérielle. Dans ses moments lucides et silencieux, il a cherché à atteindre une compréhension de l'infini et s'est dirigé avec une aspiration déchirante vers la réalité sereine du cœur éternel. Tandis qu'il imagine que les plaisirs de la terre sont réels et satisfaisants, la douleur et la peine lui rappellent à chaque instant leur nature irréelle et limitée. Il s'efforce toujours de croire que la satisfaction complète se trouve dans les choses matérielles, mais il est conscient d'une rébellion interne et persistante qui va à l'encontre de cette croyance, rejetant en même temps sa mortalité essentielle. Cela constitue une preuve inhérente et éternelle que seule l'immortalité, l'éternité, l'infini peuvent offrir une satisfaction permanente et une paix continue. C'est ainsi que le terrain commun de la foi, la racine et la source de toute religion, l'âme de la fraternité et le cœur de l'amour, l'homme est essentiellement et spirituellement divin et éternel. Enfoui dans la mortalité et préoccupé par l'inquiétude, il s'efforce toujours d'entrer dans la conscience de sa véritable nature. L'esprit de l'homme est inséparable de l'infini et ne peut être satisfait par rien d'autre que ce lieu. Le fardeau de la douleur continuera à peser sur le cœur de l'homme et les ombres de la douleur obscurciront son chemin jusqu'à ce qu'il cesse de vagabonder dans le monde des rêves matériels et retourne à sa maison dans la réalité de l'éternité. Tout comme la plus petite goutte d'eau détachée de l'océan contient toutes les qualités de l'océan, ainsi l'homme détaché en conscience de l'infini contient en lui sa ressemblance. Et comme la goutte d'eau d'oie, par la loi de sa nature, trouver finalement son chemin de retour vers l'océan et se perdre dans ses profondeurs silencieuses, ainsi l'homme, par la loi infaillible de sa nature, doit retourner à sa source et se perdre dans le grand océan de l'infini. Revenir à s'unir avec l'infini et la quête de l'homme. Entrer en parfaite harmonie avec la loi éternelle et la sagesse, l'amour et la paix. Mais l'état divin est et doit toujours être incompréhensible pour ce qui est strictement personnel. Personnalité, séparation et égoïsme sont une même chose, en plus d'être l'antithèse de la sagesse et de la divinité. La séparation et l'égoïsme se dissolvent par l'abandon inconditionnel de la personnalité et l'homme entre en possession de son héritage divin d'immortalité et d'infinité. L'esprit terrestre et égoïste considère l'abandon de la personnalité comme la plus grave des calamités, comme la perte la plus irréparable, mais c'est la seule bénédiction suprême et incomparable, le seul gain réel et durable. L'esprit qui n'est pas illuminé par les lois internes de l'être ou sur la nature et le destin de sa propre vie s'accroche aux apparences passagères, aux objets qui n'ont aucune substance durable et de cette manière disparaît momentanément parmi les débris déchirés de ses propres illusions. Les hommes s'accrochent à la chair et la comblent comme si elle devait durer pour toujours. Bien qu'ils essaient d'oublier la proximité et l'inévitabilité de leur disparition, la peur de la mort et de la perte de tout ce à quoi ils s'accrochent t'obscurcit leurs heures les plus heureuses et l'ombre glaçante de leur propre égoïsme les suit comme un spectre. Avec l'accumulation de commodités et de luxe temporaires, la divinité en eux est viciée et s'enfonce de plus en plus dans la matérialité, dans la vie passagère des sens. Là où il y a suffisamment d'intellect, les théories sur l'immortalité de la chair sont considérées comme des vérités indiscutables. Lorsque l'âme d'un homme est tellement déformée par l'égoïsme sous l'une de ses formes, elle perd le pouvoir d'analyse spirituelle et confond le temporaire avec l'éternel, l'éphémère avec le permanent, la mortalité avec l'immortalité et l'erreur avec la vérité. C'est ainsi que le monde s'est rempli de théories et de spéculations qui n'ont aucun fondement dans l'expérience humaine. Tout corps charnel contient en lui, depuis le moment de sa naissance, les éléments de sa propre destruction et par la loi inaltérable de sa propre nature, il doit mourir. Le transitoire dans l'univers ne peut jamais devenir permanent, le permanent ne peut jamais se finir, le mortel ne peut devenir immortel, et l'immortel ne peut jamais mourir. Le temporaire ne peut être éternel, ni l'éternel temporaire. L'apparence ne se transformera jamais en réalité. Ce qui se dissout dans l'apparence ne peut devenir la vérité. L'erreur ne peut se changer en vérité, ni la vérité ne peut devenir une erreur. L'homme ne peut immortaliser la chair, mais en triomphant de la chair et en renonçant à toutes ses inclinations, il peut entrer dans la région de l'immortalité. Seul Dieu possède l'immortalité, et seul en atteignant l'état de conscience divine, l'homme entre dans l'immortalité. Toute la nature, dans ses formes simples de vie, est changeante, instable et non durable. Seul le principe informateur de la nature perdure. La nature est multiple et marquée par la séparation, tandis que le principe informateur est un et marqué par l'unité. Surmonter les sens et l'égoïsme intérieur signifie transcender la nature. L'homme émerge de la chrysalide de ce qui est personnel et illusoire et s'élève vers la lumière glorieuse de l'impersonnel, la région de la vérité universelle d'où émanent toutes les formes éphémères. Les hommes doivent donc pratiquer le détachement, conquérir leurs inclinations animales, se refuser à être asservis par le luxe et le plaisir, pratiquer la vertu et croître quotidiennement dans une vertu élevée et toujours plus élevée, jusqu'à ce qu'il prospère finalement dans la divinité et qu'il atteigne tant dans la pratique que dans la compréhension de l'humanité. La soumission, le pardon, la compassion et l'amour, dont la pratique et la compréhension détruisent la divinité. La bonne volonté, la perspicacité est seul celui qui a conquis sa personnalité pour adopter une attitude mentale unique, celle de la bonne volonté envers toutes les créatures, possède la perspicacité divine et est capable de distinguer le vrai du faux. L'homme suprêmement bon est donc celui qui est sage et divin, le voyant éclairé, le connaisseur de l'éternel. Si tu trouves une gentillesse constante, une patience durable, une grande humilité, une grâce dans les paroles, un autodiscipline, un oubli de soi et une profonde et abondante sympathie, cherche-la la plus haute sagesse, la compagnie de quelqu'un ainsi, car il a réalisé le divin, vit avec l'éternel et s'est uni à l'infini. Ne fais pas confiance à celui qui est impatient et reçoit avec arrogance, qui s'attache au plaisir et refuse de renoncer à ses privilèges égoïstes, et qui ne pratique ni la bonne volonté ni la compassion désintéressée, car une telle promesse n'a pas de sagesse. Toute sa connaissance est vaine et ses œuvres et paroles disparaîtront, car elle repose sur ce qui est passager. Il est nécessaire que l'homme se renonce à lui-même, qu'il surmonte le monde et renonce au personnel. C'est seulement par ce chemin qu'il peut entrer dans le cœur de l'infini. Le monde, le corps et la personnalité sont des mirages dans le désert du temps, des rêves transitoires dans la nuit sombre du rêve spirituel. Ceux qui ont traversé le désert et sont spirituellement éveillés sont les seuls à avoir compris la réalité universelle où toutes les apparences se dissipent et où le rêve et la tromperie sont détruits. Il existe une grande loi qui exige une obéissance inconditionnelle, un principe unificateur qui est la base de toute diversité, une vérité éternelle dans laquelle tous les problèmes de la terre passent comme des ombres. Réaliser cette loi, cette unité, cette vérité, c'est entrer dans l'infini et s'unir à l'éternel. Fonder sa vie sur la grande loi de l'amour, c'est entrer dans le repos, l'harmonie, la paix et s'éloigner de toute participation au mal et à la discorde. Abandonner toute résistance au mal et aux missions de ce qui est bon et retourner à l'obéissance inébranlable de la sainte tranquillité intérieure signifie être au cœur le plus intime des choses, atteindre une expérience vivante et consciente de ce principe éternel et infini qui doit toujours rester comme un mystère caché à l'intellect perceptif simple jusqu'à ce que ce principe soit réalisé. L'âme ne se fixe pas dans la paix et celui qui réalise ainsi est véritablement sage, non avec l'intelligence des érudits, mais avec la simplicité d'un cœur pur et une humanité divine. Entrer dans la réalisation de l'infini et de l'éternel, c'est s'élever au-dessus du temps, du monde et du corps qui constituent le royaume des ténèbres et se stabiliser dans l'immortalité, le ciel et l'esprit qui sont le domaine de la lumière. Entrer dans l'infini n'est pas une simple théorie ou sentiment, c'est une expérience vitale, produit de la pratique fréquente de la purification intérieure. Lorsque l'on ne croit plus même vaguement que le corps est le véritable homme, lorsque tous les appétits et désirs sont complètement soumis et purifiés, lorsque les émotions sont calmes et soumises, et lorsque le va-et-vient de l'intellect est maintenu dans une position parfaite, alors seulement la conscience s'unit à l'infini. Ce n'est qu'à ce moment-là que la sagesse enfantine et la paix profonde sont assurées. Les hommes se fatiguent et vieillissent à cause des problèmes obscurs de la vie, et finissent par mourir en laissant ces problèmes non résolus, car ils ne peuvent voir leur chemin hors de l'obscurité de la personnalité, étant trop distraits par leurs limitations et cherchant à préserver leur vie personnelle. L'homme perd la plus grande vie impersonnelle dans la vérité en s'accrochant à ce qui est passager. La connaissance de l'éternel est ainsi fermée. Par l'abandon du moi, toutes les difficultés peuvent être surmontées, et il n'existe aucune erreur dans l'univers que le feu du sacrifice intérieur ne puisse brûler comme de la paille. Aucun problème, aussi grand soit-il, ne peut disparaître comme une ombre sous la lumière extraordinaire de la bonté. Les problèmes n'existent que dans nos propres illusions créées par nous-mêmes, et disparaissent lorsque l'on abandonne le moi. Le moi et l'erreur sont identiques, l'erreur est enveloppée dans l'obscurité d'une complexité impénétrable alors que la simplicité éternelle est la gloire de la vérité. L'amour du moi éloigne les hommes de la vérité, et il perd de la félicité la plus profonde, la plus pure et la plus durable en cherchant leur bonheur personnel. Comme le dit Carlyle, il y a en l'homme quelque chose de plus élevé que l'amour du bonheur. Il peut ne pas nécessiter le bonheur et trouver en lieu et place la bénédiction. N'aime pas le plaisir, aime Dieu, c'est l'éternel en qui toute contradiction se résout, et en qui celui qui marche et agit prospère. Celui qui a renoncé à ce moi, à cette personnalité que les hommes chérissent et saisissent avec une ténacité féroce, a laissé derrière lui toute perplexité et est entré dans une simplicité si profonde que le monde, englué dans un réseau d'erreurs, la considère comme une folie. Cependant, une telle personne a réalisé la plus haute sagesse et repose dans l'infini. Il accomplit sans effort et tous les problèmes disparaissent devant lui car il est entré dans la région de la réalité et non dans les effets changeants mais dans les principes invariants des choses. Il est illuminé par une sagesse supérieure à la raison tout comme celle-ci l'efface à la bestialité. Ayant renoncé à ses passions, erreurs, opinions et préjugés, il a acquis la connaissance divine en éliminant le désir égoïste du ciel et avec lui la peur ignorante de l'enfer renonçant même à l'amour de la vie elle-même il a gagné la suprême félicité et la vie éternelle la vie qui réunit la vie et la mort et connaît sa propre immortalité. En renonçant à tout sans limitation il a tout gagné et repose en paix dans le refuge de l'infini. Seul celui qui s'est libéré de lui-même au point d'être aussi content de disparaître que de vivre ou de vivre comme de disparaître est apte à entrer dans l'infini. Seul celui qui, en cessant de croire en son moi passager a appris à croire sans mesure en la grande loi ou le bien suprême est prêt à participer à la félicité éternelle. Pour une telle personne il n'existe plus de lamentations de désillusions ou de remords car là où tout égoïsme a disparu ses souffrances ne peuvent exister et elle sait que tout ce qui arrive est pour son propre bien et est contente car elle n'est plus esclave du moi mais du suprême. Les changements de la terre ne l'affectent plus et lorsqu'elle entend parler de guerre et de rumeurs de conflit sa paix n'est pas perturbée. Là où les hommes se fâchent et deviennent cyniques et bravaches elle apportent compassion et amour même si les apparences vont à l'encontre. Elle sait que le monde progresse et que par ses rires et ses larmes par sa vie et ses soins à travers ses folies et ses efforts tissant à l'intérieur et à l'extérieur de la vue jusqu'à la fin depuis le début à travers toute vertu et tout péché et enroulé depuis le grand rouleau de Dieu du progrès court le fil d'or de la lumière. Lorsque se déchaîne une tempête féroce personne ne s'en fâche car ils savent qu'elle passera rapidement. Et quand les tempêtes de la bataille abondent dans le monde l'homme sage regardant avec des yeux de vérité et de pitié c'est ce qui va arriver et que des morceaux de cœur brisés resteront pour construire le temple de la sagesse immortelle grandement patient infiniment compatissant profond silencieux et pur. sa présence est une bénédiction et lorsqu'il parle les hommes méditent ses paroles dans leur cœur et s'élèvent à des niveaux plus élevés de gloire. Ainsi est celui qui est entré dans l'infini qui par le pouvoir du plus grand sacrifice a déchiffré le mystère sacré de la vie questionnant la vie le destin et la vérité. Cherche la sphinche sombre et labyrinthique qui m'a parlé à partir de cette chose étrange et merveilleuse. Le voile ne réside que dans les yeux aveugles et seul Dieu peut voir la forme de Dieu. Cherche à résoudre ce mystère caché en vain par des chemins de cécité et de douleur mais lorsque tu trouveras le chemin de l'amour et de la paix le voile se dissipera et tu ne seras plus aveugle. Alors tu verras Dieu avec les yeux de Dieu saint sage et sauveur. La loi du service l'esprit de l'amour qui se manifeste comme une vie parfaite et achevée est la couronne de l'être et le but suprême de la connaissance. En cette terre la mesure de la vérité d'un homme est la mesure de son amour et la vérité est très éloignée de celui dont la vie n'est pas régie par l'amour. Les intolérants et les condamnateurs bien qu'ils professent la religion la plus élevée possèdent la plus petite mesure de vérité tandis que ceux qui pratiquent la patience et écoutent calmement et sans se mettre en colère toutes les parties tirant des conclusions réfléchies et impartiales sur tous les problèmes et questions détiennent la vérité dans sa plus grande mesure. L'épreuve ultime de la sagesse est celle-ci. Comment un homme vit-il ? Quel esprit manifeste-t-il ? Comment agit-il sous les épreuves et les tentations ? Beaucoup d'hommes se glorifient de posséder la vérité mais se laissent continuellement emporter par la douleur la déception et la passion et s'effondre devant la première difficulté qui se présente à eux. La vérité n'existerait pas si elle n'était pas inaltérable et dans la mesure où un homme s'appuie sur la vérité il devient ferme dans la vertu s'élève au-dessus de ses passions et émotions et de sa personnalité changeante. Les hommes créent des dogmes momentanés et les appellent vérité. La vérité ne peut être formulée elle est originale et toujours au-delà de la portée de l'intellect. Elle ne peut être expérimentée que par la pratique elle ne peut se manifester qu'avec un cœur intouchable et une vie parfaite. Qui donc parmi l'abondance d'écoles de croyances et de parties détient la vérité ? Celui qui la vit celui qui la pratique celui qui s'étant élevé au-dessus de ses proliférations en se surpassant lui-même ne s'engage plus avec elle mais se place ailleurs tranquille dominée calme et maître de lui-même libéré de toute querelle de tout préjugé de toute condamnation et qui accorde à tous l'amour joyeux et désintéressé de la divinité qui est en lui. Celui qui est patient calme gentil et pardonneur dans toutes les circonstances manifestent la vérité. La vérité ne se démontrera jamais par des arguments verbaux ou des traités érudits car si les hommes ne ressentent pas la vérité dans la patience infinie le pardon immortel et la compassion totale aucun mot ne pourra la démontrer. Il est facile pour les passionnés d'être tranquilles et patients lorsqu'ils sont seuls ou dans la quiétude tout comme il est facile pour les quelques charitables d'être gentils et aimables lorsqu'ils sont traités avec amabilité. Mais celui qui conserve sa patience et son calme sous toutes les épreuves qui reste grandement doux et gentil dans les circonstances les plus difficiles seul lui possède la vérité immaculée. Et cela est ainsi parce que ses vertus élevées appartiennent au divin et ne peuvent être manifestées que par celui qui a atteint la plus haute sagesse qui a renoncé à sa nature passionnée et égoïste qui a réalisé la loi suprême et inaltérable et s'est mis en harmonie avec elle. Que les hommes cessent donc de discuter avec passion et vanité sur la vérité et qu'ils pensent disent et fassent ces choses qui produisent harmonie, amour et bonne volonté. Qu'ils pratiquent la vertu du cœur et cherchent humblement et soigneusement la vérité qui libère l'âme de toute erreur et péché, de tout ce qui souille le cœur humain et assombrit comme une nuit interminable le chemin des âmes errantes de la terre. Il existe une grande loi qui englobe tout et qui est le fondement et la cause de l'univers. La loi de l'amour a été appelée par divers noms dans différents pays et à différentes époques, mais derrière tous ces noms, la même loi inaltérable peut être découverte par l'œil de la vérité. Les noms, les religions et les personnalités sont passagers, mais la loi de l'amour reste toujours. Posséder la connaissance de cette loi, entrer en harmonie consciente avec elle, c'est devenir immortel, invincible, indestructible. C'est à travers l'effort de l'âme pour réaliser cette loi que les hommes reviennent encore et encore à vivre, souffrir et mourir. Et lorsque la souffrance est atteinte, la personnalité disparaît, la quantité charnelle et la mort se détruisent, car la conscience s'unit à l'éternel. La loi est absolument impersonnelle et son expression la plus importante est celle du service. Lorsque le cœur purifié a réalisé la vérité, il est appelé à être le plus grand, le plus sacré et le dernier sacrifice, celui du plaisir bien mérité de la vérité. C'est en vertu de ce sacrifice que l'âme divinement libre arrive à habiter parmi les hommes, occupant un corps de chair, contente d'être parmi les plus humbles et les plus petits, et d'être estimée comme servante de toute l'humanité. Cette grande humilité manifestée par les sauveurs du monde est le sceau de la divinité, et celui qui a éliminé la personnalité et est devenu une manifestation vivante et visible de l'esprit d'amour impersonnel, éternel et illimité est le seul à se distinguer comme digne de recevoir l'adoration inconditionnelle de la transcendance. Seul celui qui parvient à s'humilier avec cette simplicité divine impliquant l'extinction du moi et à répandre sur tout l'esprit de l'amour désintéressé est exalté au-delà de toute mesure, recevant le domaine spirituel des cœurs de l'humanité. Tous les grands maîtres spirituels se sont privés de luxe, de confort et de récompense personnelle, ont renoncé au pouvoir temporel et ont vécu et enseigné la vérité illimitée et impersonnelle. Comparez leur vie et leurs enseignements et vous trouverez la même simplicité, le même auto-sacrifice, la même humilité, amour et paix qu'ils prêchent et vivent. Ils ont enseigné les mêmes principes éternels qui détruisent tout le mal, et ceux qui ont été acclamés et adorés comme les sauveurs de l'humanité sont en réalité des manifestations de la grande loi impersonnelle, étant ainsi exemptes de passion et de préjugés, n'ayant ni opinion ni doctrine particulière à prêcher et défendre, et n'ayant jamais cherché à convertir ou à faire du prosélytisme. Vivant dans la plus haute bonté, dans la perfection suprême, leur seul but était d'élever l'humanité en manifestant cette bonté dans la pensée, la parole et l'œuvre. Ils se placent entre l'homme personnel et Dieu impersonnel et servent d'exemple pour le salut de l'humanité asservie par elle-même. Les hommes immergés dans le moi et incapables de comprendre que la bonté est absolument impersonnelle ni la divinité à tous les sauveurs sauf au leur, introduisant ainsi la haine personnelle et la controverse doctrinale. Et tandis qu'ils défendent leur propre point de vue avec compassion, ils considèrent les autres comme des païens ou des infidèles, annulant ainsi, en ce qui concerne leur vie, la beauté désintéressée et la sainte grandeur de l'existence et de l'enseignement de leur propre maître. La vérité ne peut être limitée, elle ne peut jamais être l'invention particulière d'un homme, d'une école ou d'une nation, et lorsque la personnalité intervient, la vérité se perd. La gloire du saint, du sage, du sauveur consiste à réaliser la plus profonde humilité, le plus grand désintéressement, ayant renoncé à tout, même à sa propre personnalité. Toutes ces œuvres sont saintes et durables parce qu'elles sont exemptes de toutes tâches du mois. Elles donnent, elles offrent, mais ne pensent jamais à recevoir, travaillent sans regretter le passé ni anticiper l'avenir, et ne cherchent jamais de récompenses. Le grand laboureur a labouré et préparé son terrain et a semé. Il sait qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire et maintenant doit faire confiance à la nature et attendre patiemment que le cours du temps produise la récolte, sachant qu'aucune attente ne modifiera le résultat. Au contraire, celui qui a atteint la vérité est un semeur de graines de bonté, de pureté, d'amour et de paix, sans attendre ni rechercher des résultats, sachant qu'il existe la grande loi régissante qui produit sa propre récolte en temps voulu et qui est la source de la préservation tout autant que de la destruction. Les hommes, ne comprenant pas la divine simplicité d'un cœur profondément désintéressé, considèrent leur sauveur particulier comme la manifestation d'un miracle spécial, comme quelque chose de totalement éloigné et distinct de la nature des choses, et comme si, dans son excellence éthique, il était éternellement inatteignable pour toute l'humanité. Cette attitude d'incrédulité, parce qu'elle est en accord avec la perfectibilité divine de l'homme, paralyse l'effort et enchaîne les âmes des hommes comme des cordes au péché et à la souffrance. Jésus a grandi en sagesse et a été perfectionné par la souffrance. Jésus est devenu ce qu'il était vraiment, tout comme Bouddha est devenu ce qu'il était, et tout homme saint est devenu tel par la persévérance incessante dans l'autosacrifice. Une fois que tu reconnaîtras cela et te rendras compte que, par un effort vigilant et une persévérance pleine d'espoir, tu peux t'élever au-dessus de ta nature inférieure, de grandes et glorieuses perspectives de gloire s'ouvriront devant toi. Bouddha a juré de ne pas abandonner ses efforts jusqu'à atteindre l'état de perfection et il a accompli son but. Ce que les saints, les sages et les sauveurs ont réalisé, tu peux aussi le faire si tu suis le chemin qui l'ont pris et indiqué, le chemin du service sacrificiel. La vérité est très simple, dit-elle. Abandonne-le-moi, viens à moi en te détachant de tout ce qui contamine et je te donnerai le repos. Toutes les montagnes de commentaires qui se sont accumulées sur elle ne peuvent pas cacher cela. Le cœur qui cherche ardemment la justice ne veut pas d'apprentissage. Il peut être connu malgré les nombreux déguisements que lui donnent les hommes errants et égoïstes. La belle simplicité et la clarté transparente de la vérité restent inchangées et pleines et le cœur désintéressé entre et participe à son éclat brillant. La vérité ne se réalise pas en élaborant des théories complexes ni en construisant des philosophies spéculatives, mais en tissant le réseau de la pureté intérieure, en construisant le temple d'une vie pure. Celui qui s'engage dans ce chemin saint commence à contrôler ses passions. C'est la vertu qui est le principe de la sainteté et c'est le début de la perfection. L'homme complètement terrestre satisfait tous ses désirs et la seule restriction qu'il pratique est celle que la loi de la terre dans laquelle il vit exige. L'homme vertueux arrête ses passions. Le saint attaque l'ennemi de la vérité dans la forteresse de son propre cœur et freine toutes les pensées égoïstes et impures. L'homme saint est celui qui est libre de passion et de toute pensée impure, pour qui la bonté et la pureté sont devenus aussi naturels que l'arôme et la couleur de la fleur. L'homme saint est divinement sage. Seul lui connaît la vérité dans sa plénitude et est entré dans le repos et la paix permanent. Le mal a pris fin, il a disparu dans la lumière universelle du bien. La sainteté est l'insigne de la sagesse, a dit Krishna au prince Arjuna. L'humilité, la véracité, la passivité, la patience, l'honneur, le respect des sages, la pureté, la constance, le contrôle de soi, le mépris des détails des sens, l'autosacrifice, la perception de la certitude du mal dans la naissance, la mort, la vieillesse, la maladie, la souffrance et le péché, un cœur toujours calme dans les bonnes et les mauvaises fortunes, les efforts résolus pour atteindre la perception la plus profonde de l'âme et la grâce de comprendre quel gain a été possible d'atteindre, telle est la vraie sagesse, prince, et ce qui n'est pas ainsi est ignorance. Celui qui lutte sans cesse contre son propre égoïsme et s'efforce de le remplacer par l'amour intégral est un saint, que ce soit dans une maison de campagne, au milieu de richesse et d'influence, ou qu'il prêche ou reste dans l'obscurité. Pour l'homme terrestre qui commence à aspirer à des choses plus élevées, le saint, comme le doux saint François d'Assise ou le conquérant saint Antoine, est une vision glorieuse et inspirante. De la même manière, une référence tout aussi captivante est celle du sage assis avec sérénité, vainqueur du péché et de la douleur, désormais exempte de regrets ou de remords, et que même la tentation ne peut atteindre. Mais même le sage est attiré par une vision encore plus glorieuse, celle du sauveur qui manifeste activement sa connaissance à travers des œuvres désintéressées et rend sa divinité plus puissante pour le bien. Il plonge dans le cœur palpitant, affligé et aspirant de l'humanité, et c'est là le véritable service, oublier soi-même par amour pour tous, se perdre dans le travail pour le tout. Quant à toi, si tu penses que tes nombreuses œuvres peuvent te sauver, en étant enchaîné à toutes les erreurs, en parlant hautement de toi-même, de ton travail et de tes nombreux sacrifices, et en exaltant ton importance, prends note de ceci. Bien que ta renommée remplisse toute la terre, tout ton travail se transformera en poussière et tu seras considéré comme le plus insignifiant dans le royaume de la vérité. Seul le travail impersonnel peut perdurer, les œuvres du moi sont inutiles et passagères. Si les devoirs, aussi humbles soient-ils, sont réalisés sans intérêt personnel et avec un sacrifice joyeux, alors ils accomplissent un véritable service et un travail durable. Quand les œuvres, aussi brillantes et apparemment réussies qu'elles paraissent, sont réalisées par amour pour le moi, il y a ignorance de la loi du service, et l'œuvre disparaît. Le monde a reçu une grande et divine opportunité pour apprendre le choix de l'altruisme absolu. Les saints, les sages et les sauveurs de tous les temps sont ceux qui se sont soumis à cette tâche et l'ont appris et vécu. Tous les écrits du monde sont conçus pour enseigner cette unique leçon. Tous les grands maîtres la répètent. C'est trop simple pour le monde, qui, en méprisant, trébuche sur les chemins complexes de l'égoïsme. Un cœur pur est la fin de toute religion et le commencement de la divinité. Chercher cette rectitude, c'est parcourir le chemin de la vérité et de la paix, et celui qui s'engage sur ce chemin ressentira bientôt cette immortalité qui est indépendante de la naissance et de la mort. Il se rendra compte que dans l'équilibre divin de l'univers, l'effort le plus humble n'est pas perdu, et la divinité d'un Gautama ou d'un Jésus est la gloire suprême du sacrifice, la fin du pèlerinage de l'âme dans la matière et dans la mortalité. Le monde ne terminera son long voyage que lorsque chaque âme sera devenue comme eux et aura atteint la réalisation heureuse de sa propre divinité. Une grande gloire couronne les hauteurs de l'espoir par la lutte ardue remportée. Un brillant honneur orne la tête chevronnée qui a accompli des œuvres puissantes et belles. Les richesses viennent à celui qui s'efforce sur les chemins de la dorée réussite et la renommée consacre le nom de celui qui travaille avec un esprit brillant. Mais une gloire encore plus grande attend celui qui lutte contre le moi et le mal, adopte dans l'amour la vie sacrificielle, et le plus brillant honneur couronne le front de celui qui, au milieu du mépris des aveugles idolâtres du moi, accepte la couronne d'épines. Les richesses les plus justes et pures viennent à celui qui s'efforce beaucoup de marcher sur les chemins de l'amour et de la vérité, d'adoucir les vies humaines. Celui qui sert bien l'humanité échange la renommée fugace contre la lumière éternelle, la joie et la paix, et les robes de la flamme céleste. La réalisation de la paix parfaite dans l'univers externe est marquée par une agitation incessante, un changement et une inquiétude constante, mais dans le cœur de toute chose réside un repos imperturbable. Dans ce profond silence habite l'éternel. L'homme participe à cette dualité, étant le changement et l'inquiétude de la surface que la demeure éternelle de la paix sont contenues en lui, tout comme il y a des profondeurs silencieuses dans l'océan que même la tempête la plus féroce ne peut atteindre, il y a aussi des abîmes silencieux et sains dans le cœur de l'homme que les tempêtes du péché et de la douleur ne pourront jamais perturber. Atteindre ce silence et vivre consciemment en lui est la paix. Dans le monde extérieur règne la discorde, mais dans le cœur de l'univers domine une harmonie ininterrompue. L'âme humaine, déchirée par la passion et la douleur discordante, se dirige aveuglément vers l'harmonie de l'état sans péché, et atteindre cet état et y vivre consciemment est la paix. La haine sépare les vies humaines, motive la persécution et plonge les nations dans une guerre impitoyable. Pourtant, les hommes, bien qu'ils ne comprennent pas toujours pourquoi, conservent une certaine fois dans l'ombre d'un amour parfait et atteindre cet amour et vivre consciemment en lui est la paix. Cette paix intérieure, ce silence, cette harmonie, cet amour est le royaume des cieux, difficile à atteindre car peu sont prêts à renoncer à eux-mêmes et à devenir des enfants. La porte du ciel est très étroite et minuscule. Elle ne peut être perçue par les hommes insensés, aveuglés par les vaines illusions du monde. Même les clairvoyants, qui discernent le chemin et cherchent à entrer, trouvent le portail verrouillé et difficile à ouvrir. Ces énormes verrous sont l'orgueil, la passion, l'avarice et la luxure. Les hommes crient où il n'y a que discorde, inquiétude et lutte. En dehors de cette sagesse, qui est inséparable du renoncement à soi-même, il ne peut y avoir de paix réelle et durable. La paix provenant du confort social, du plaisir éphémère ou de la victoire terrestre est transitoire par nature et se consomme dans l'épreuve ardente. Seule la paix céleste perdure à travers toutes les épreuves, et seul le cœur désintéressé peut connaître la paix céleste. Seule la sainteté est la paix éternelle. L'autocontrôle y conduit et la lumière de la sagesse toujours croissante participe à elle. Le pèlerin sur son chemin y participe dans la mesure où il s'engage sur le chemin de la vertu, mais elle ne se réalise pleinement que lorsque le « moi » disparaît dans la consommation d'une vie pure. Ceci est la paix, vaincre l'amour de soi et la luxure de la vie, arracher la passion enracinée dans le cœur, calmer la lutte intérieure, écouter. Si tu veux atteindre la lumière qui ne s'éteint jamais, la joie qui ne se termine jamais et la tranquillité qui ne peut être perturbée, si tu veux laisser derrière toi pour toujours tes péchés, tes peines, tes anxiétés et tes perplexités, si je dis, si tu veux participer à cette salvation, à cette vie suprêmement glorieuse, alors conquière-toi. Soumets chaque pensée, chaque impulsion, chaque désir à l'obéissance parfaite du pouvoir divin qui réside en toi. Il n'y a pas d'autre chemin vers la paix, et si tu refuses de l'emprunter, tes nombreuses prières et ta stricte adhésion au rituel seront défectueuses et inutiles, et ni les dieux ni les anges ne pourront t'aider. Seul celui qui surmonte reçoit la pierre blanche de la vie régénérée sur laquelle est inscrit le nouveau et infaillible nom. Éloigne-toi un moment des choses extérieures, des plaisirs des sens, des arguments de l'intellect, du bruit et des excitations du monde, et retire-toi dans le lieu le plus intime de ton cœur. Là, libre de l'interruption sacrileuse de tous les désirs égoïstes, tu trouveras un profond silence, une sainte tranquillité, un repos bienheureux. Repose-toi un moment dans ce lieu sacré et médite là-bas. Le regard impitoyable de la vérité s'ouvrira en toi et tu verras les choses telles qu'elles sont réellement. Ce lieu sacré en toi est ton être réel et éternel. C'est le divin, et seul lorsque tu t'identifies à lui peut-on dire que tu es en pleine possession de tes facultés. C'est la demeure de la paix, le temple de la sagesse, la maison de l'immortalité. En dehors de ce lieu de repos intérieur, de cette montagne de vision, il ne peut y avoir de véritable paix ni de connaissance du divin. Et si tu peux y rester une minute, une heure, un jour, il est possible que tu y restes pour toujours. Tous tes péchés et peines, tes peurs et anxiétés sont les tiens et tu peux y accrocher ou les abandonner de ta propre volonté. Tu maintiens ton mal-être par ton propre choix. Personne d'autre ne peut renoncer au péché pour toi, c'est à toi seul de le faire. Le maître supérieur ne peut faire que parcourir le chemin de la vérité pour lui-même et te montrer la voie. Tu dois le parcourir par toi-même pour obtenir la liberté et la paix, uniquement grâce à tes propres efforts, en renonçant à ce qui lie l'âme et qui est destructeur pour la paix. Les anges de la paix et de la joie divine sont toujours proches, et si tu ne les vois ni ne les entends, ni ne les évites, c'est parce que tu n'es pas disposé à les recevoir et préfères la compagnie des esprits du mal en toi. Tu es ce que tu veux être, ce que tu désires être, ce que tu préfères être. Tu peux commencer à te purifier, et en le faisant, tu atteindras la paix, ou tu peux choisir de ne pas te purifier et ainsi rester dans la souffrance. Mets-toi de côté, alors, éloigne-toi de l'inquiétude et de la fièvre de la vie, éloigne-toi de la chaleur ardente du moi et entre dans le lieu de repos intérieur où les brises rafraîchissantes de la paix te calmeront, te renouvelleront et te restaureront. Sors des tempêtes du péché et de l'angoisse, car pourquoi être tourmenté et tenté alors que le refuge de la paix de Dieu est à toi ? Renonce à toute quête du moi, renonce au « je ». Voici que la paix de Dieu est à toi. Soumets l'animal en toi, vingt ou désordre égoïste, toute voix discordante. Transforme les métaux bas de ta nature égoïste en l'or pur de l'amour et tu vivras la vie de la paix parfaite. Ainsi, en dominant, en conquérant, en transformant, tu traverseras, ou écoute, tandis que tu vis dans la chair humaine les eaux sombres de la mortalité et arriveras sur cette rive où les tempêtes de la douleur ne frappent jamais et où le péché, la souffrance et l'incertitude obscur ne peuvent t'atteindre. Debout sur cette rive, sain, compatissant, éveillé, maître de toi-même et joyeux d'une joie interminable, tu réaliseras que l'esprit n'est jamais né. L'esprit ne cessera jamais d'être, il n'a jamais eu de début, de fin, de temps, ni de principe. Ce sont des rêves, sans naissance ni mort, et l'esprit demeure inchangé pour toujours. La mort ne l'a pas touché du tout, bien que sa maison apparaisse morte. Alors tu connaîtras le sens du péché, de la douleur, de la souffrance et que leur fin est la sagesse. Tu connaîtras la cause et le résultat de l'existence, et avec cette compréhension, tu entreras dans le repos, car voici la félicité de l'immortalité, voici la joie inaltérable, voici la connaissance sans obstacles, la sagesse immaculée et l'amour éternel. Cela seul est la réalisation de la paix parfaite. Ou bien, que veux-tu enseigner aux hommes ? La vérité ? Tu as traversé le désert du doute, tu as été purifié par les feux de la douleur, les démons de l'opinion de ton cœur humain ont été chassés. Ton âme est-elle si juste qu'aucune pensée fausse ne peut y résider ? Ou bien, que veux-tu enseigner aux hommes ? L'amour ? Tu es passé par le lieu du désespoir, tu as pleuré dans la nuit sombre de la peine, et maintenant, libéré de sa douleur, ton cœur humain est devenu doux et compatissant, observant le mal et la haine avec une attention incessante. Ou bien, que veux-tu enseigner aux hommes ? La paix ? Tu as traversé l'immense océan de la lutte, tu as trouvé sur les rivages du silence la libération de toute l'inquiétude sauvage de la vie. Ton cœur humain a été purifié, laissant seulement la vérité, l'amour et la paix.